Radio Kardesh Vous écoutez Radio Kardesh En live sur Radio Kardesh Vous écoutez Radio Kardesh Eh oui les Kardesh Bienvenue à vous tous Bienvenue, bienvenue, bienvenue Donc voilà Nous allons commencer une nouvelle émission Donc on vient de terminer l'émission concernant le Covid-19 Avec ce qu'a dit le Premier ministre Également les ministres de la Santé et l'Éducation Aujourd'hui donc nous allons reprendre l'émission en cours Donc on a fait une première émission avec notre historien Maxime Gouin Qui est d'Ankara Et on avait parlé donc c'était une émission en trois parties La première partie concernait donc la question arménienne Jusqu'en 1914 On s'est arrêté là Donc on est rentré dans tous les détails Et c'était vraiment très très instructif Vous pouvez le retrouver sur notre site internet Radio-Kardesh.com Ou même sur les réseaux sociaux comme Facebook ou autre On est dessus, il n'y a pas de problème Et aujourd'hui nous allons Donc ce qu'on va faire C'est que nous allons continuer en deuxième partie Avec notre historien Maxime Gouin Et en premier temps Juste vous devez planter le décor Ce que nous allons faire Nous allons donc parler Faire un bref résumé Des épisodes de ce que s'est passé Donc la première émission C'était à peu près il y a un mois de ça Un mois peut-être Il y a un petit peu plus d'une semaine Avec les congés de Noël Les jours de l'an On n'a pas pu le faire Donc on le fait maintenant Ensuite nous allons parler Donc les causes du déplacement forcé De 1915 à 1916 Donc pourquoi est-ce que la population arménienne a été déplacée Quels sont les causes Qu'on soit vraiment clair dessus Les conditions de déplacement forcé Donc dans quelles conditions ils ont été déplacés C'est très très important C'est intéressant d'avoir l'avis d'un historien Un illustrat historien comme Maxime Gouin Franchement moi je lui apporte tout crédit à tout ce qu'il dit Donc le retrait russe La dévastation de l'anatelier Les massacres dans le nord-ouest de l'Iran De 1917 à 1918 Donc vous voyez les dates sont très précises Et des réponses Alors ce que je vais faire également C'est que je vais enregistrer également cette émission là On sait jamais s'il y a un bug ou quoi que ce soit Également donc des réponses aux arguments Pour la qualification des génocides Voilà un sujet intéressant On va apporter des réponses A la qualification des génocides Certains pays ont déclaré Que la Turquie avait commis un génocide Envers les Arméniens Donc on va essayer de voir un petit peu Les arguments pour la qualification Et la question arménienne Pendant la guerre de la libération nationale Turque Et la conférence de Lausanne Donc on va parler également de Lausanne Alors ce que je vais faire Je vais prendre Maxime Gouin Directement en ligne avec nous Bonsoir Maxime Est-ce que tu m'entends ? Bonsoir Je t'entends Marie Voilà Mais écoute je suis super content De t'avoir avec nous Maxime Je vais essayer Juste voir si je peux pas t'agrandir En vision un peu plus grand Non je peux pas t'agrandir en vision plus grand Je vais prendre la première version Comme on avait d'habitude Voilà comme ça on est très très bien Alors Maxime Déjà Bonne année Bonne santé Bonne année à toi Bonne année à toutes celles Et tous ceux qui nous écoutent Alors je vais justement modifier le nom C'est pas Maitre Axel Habib Mais c'est plutôt donc Maxime Gouin Oui Est-ce que c'est normal ? Je ne te vois pas Tu vas me voir tout de suite Maxime Bon d'accord Très bien Voilà Maxime Gouin Je vais l'écrire correctement Si il m'a l'écrit Voilà Gouin Maxime Gouin Voilà Historien Voilà comme ça c'est fait Terminé Voilà Maxime Donc je disais très très bonne année à toi J'espère que tu vas bien La santé va bien Tu es toujours en Turquie ? Je suis toujours en Turquie Donc super Donc ça va je suis content Parce qu'avant tu étais venu en France je crois Pendant quelques jours ou pas ? Je suis venu en France pour faire du Noël Et du Nouvel An en famille D'accord super Ben écoute je suis ravi de te voir avec nous Alors ce qu'on va faire c'est qu'on ne va pas perdre beaucoup de temps Parce que c'est une émission sur l'histoire Et je ne veux pas qu'on s'y va d'un petit peu trop Résume un petit peu ce qui a été dit aux auditeurs Qui ne nous ont pas forcément suivi l'émission première Je résume ça en quelques minutes D'abord les Arméniens sont minoritaires partout en Anatolie Et dans le reste de l'Empire ottoman à la plus forte raison A l'époque ottomane tardive Vraiment aux Grecs ou aux Serbes par exemple Ou une partie de ce qui est aujourd'hui la Grèce Le Sud et une partie de ce qui est aujourd'hui la Serbie le Nord Avaient incontestablement une autorité grecque et serbe Le nationalisme arménien c'est un nationalisme tardif Postérieur au nationalisme grec et serbe voire bulgare Et qui surtout met des décennies à se structurer Ça commence avec la révolte de Zaytou en 1862 La nouvelle révolte de Zaytou en 1878 Mais c'est seulement à partir de 1885 Que commencent à se former les partis nationalistes révolutionnaires arméniens L'Arménacan en 1885 Le Hinchak en 1887 Et en partie Nous allons beaucoup parler cette fois-ci Et la phase suivante La Fédération Révolutionnaire Arménienne D'accord En 1890 Et puis en 1907 C'est le Ramkavar qui va fusionner plus tard avec l'Arménacan Dont je parlais au début Si je résume L'Arménacan et l'Arménacan sont des partis nationaux religieux Le Hinchak se veut socialiste Et la FRA, on ne sait pas très bien ce qu'ils sont Ils sont socialistes quand ça les arrange Ils sont nationalistes quand ça les arrange Enfin, ils sont surtout nationalistes D'accord Donc là, ce sont des mouvements ou des partis politiques là ? Des partis politiques Des partis politiques, d'accord C'est cette structuration à la fin du 19ème Qu'il faut que vous reteniez D'accord Et ils ont d'abord recruté dans la classe moyenne inférieure Alors, parce que les riches, on l'avait dit Ils étaient presque tous hostiles La paysannerie était très réservée Commence à faire du bruit à partir de 1894 Avec la révolution de Sassoun, c'est l'Hinchak Ça fait du bruit Mais il n'y a pas d'intervention européenne ou russe Comme on espérait Ça s'intensifie en 1895 Et je vous avais dit qu'à l'automne de 1895 L'État a midi un perpillé dans certaines provinces Pas dans toutes Le nombre de morts des deux côtés d'ailleurs Augmente, mais toujours pas d'intervention étrangère La Fédération révolutionnaire arménienne Prend le relais de l'Hinchak en 1896 À Vannes et à Istanbul principalement Le sang coule à nouveau Mais toujours pas d'intervention étrangère Alors quand on dit le sang coule à nouveau C'est quand on parle de sang de turcs arméniens de tout part ? Des deux Des deux, d'accord Donc il n'y a pas que les arméniens qui sont tués Il y a aussi des turcs qui sont tués dans l'histoire Absolument, des musulmans générales Parce qu'il y a des lasses Oui, c'est ça, des musulmans générales On dirait aujourd'hui des turcs bien sûr D'accord Après ça se calme Malgré d'autres tentatives De, notamment le massacre de femmes et d'enfants-cures À Vannes en 1997 Il y a un affaiblissement très marqué En 1905-1908 Parce que la répression en Russie Pour la première fois La Fédération révolutionnaire arménienne Se retourne contre la Russie L'attentat raté Il y a un attentat contre l'UAL8 Qui est un ratage total La police abédienne découvre les stocks D'explosifs de l'AFRA à Izmir Parce qu'il voulait dévaster Izmir aussi Et en 1908 À la suite d'une trahison Il démentait presque entièrement Le réseau de l'AFRA à Vannes On est d'accord qu'il y avait une très très grande quantité D'armes à Izmir Ah oui, et d'explosifs Il voulait ravager la ville et ses environs Couper les lignes de chemin de fer Pour empêcher les secours d'arriver On est passé à deux doigts d'un carnage On était vraiment dans un terrorisme Qui est largement du niveau Al-Qaïda Etat islamique Voire pire Ça a raté Mais tout était prêt pour ça Alors Les jeunes turcs Le comité unien est progrès Pour le pouvoir En juillet 1908 Tentent d'intégrer La fédération révolutionnaire arménienne Dans le jeu politique Puisqu'ils étaient en conflit Avec la Russie de Zaris Alors pourquoi pas les utiliser Ça marche relativement bien Jusqu'au début de 1912 Mais après La politique zariste se retourne Devient beaucoup plus agressive Vis-à-vis de l'Empire ottoman Beaucoup plus conciliante Vis-à-vis des Arméniens En général Et des nationalistes Arméniens en particulier Je vous avais parlé De cet agent russe Qui s'appelait Beresovski-Godinsky Qui fait un discours À Bitlis En avril 1913 Où l'incitent les Arméniens À s'armer À se préparer À l'invasion russe Enfin Si je vous rappelle C'était technique Alors Oui Il y a une chose Que j'aimerais juste rappeler C'est que Alors Qu'on soit bien d'accord Si j'ai bien retenu C'est pas tous les Arméniens C'est-à-dire que L'Arménien Disons La noblesse arménienne Ceux qui sont Que leur société Qui sont implantées en Turquie Eux Ils étaient farochement opposés À quoi que ce soit Si on est bien d'accord Complètement Je vais te donner un exemple concret Qui cadre avec la période Que je te décrivais En quelques mots Donc 1912-1914 En décembre 1912 Le maire de Van Beslos Kapamadzian Est assassiné Par qui ? Par la fédération révolutionnaire arménienne D'accord Pas par des Kurdes des Turcs Ou que sais-je Non non Par la fédération révolutionnaire arménienne Parce qu'il s'était opposé Et il voulait lui faire dire Que des fermes Avent été incendies par des Kurdes Alors que c'était des actes De provocation de la frappe D'accord Donc on a un exemple Tout à fait frappant À cet égard Malgré tout ça La sécurité publique À Bitliss et à Van Qui s'était beaucoup dégradée En 1912 S'améliore radicalement En 1913-1914 Je vous avais fait des citations Éloquentes De la correspondance consulaire Française et britannique Et on voit le grand calme Qui se maintient Et qui s'améliore Et à Arzorum Et à Nelsin Donc voilà Voilà un résumé Alors Maxime Merci Merci d'avoir résumé Donc ceux qui veulent réécouter l'émission Peut le revoir Donc sur Twitter Sur Facebook Sur nos sites internet Radio-Ecardiche.com Vous tapez Maxime Gouin Vous aurez automatiquement Vous allez avoir Toutes nos émissions Qui sont faites par notre ami Notre historien Maxime Gouin Ça vous l'aurez Il n'y a pas de problème Vous pouvez le revoir Et je vous invite vivement A toutes les personnes Qui parlent de l'histoire Là on a un historien sous la main Il apporte des preuves Écrites Et documentées Sur tout ce qu'il dit Donc Pour ce niveau là Il est totalement inattaquable Vous pouvez faire même des recherches Voir s'il raconte des conneries Libre à vous Effectivement Il n'y a aucun problème Et ça Même s'il y a des professeurs Par exemple Qui ne sont pas instruits Qui essaient D'instrumentaliser l'histoire Ou d'autres Au moins Vous aurez des traces Sur Radio-Ecardiche Et vous pourrez voir Moi j'aimerais juste faire Une petite parenthèse Maxime Tu n'es pas au courant Mais la semaine dernière Je suis allé J'ai une cliente Bon j'ai vu qu'il y avait La Croix et tout ça Je pensais que c'était Des caldéiens De suryannées Maintenant je suis Arménien Et tout Ok C'est des personnes Super sympathiques Avec qui j'ai Super bien sympathisé On a discuté Et je lui ai parlé Dans notre émission Qu'on faisait ici Qui nous écoutait Donc j'appelle Encore cette personne Et toutes les Arméniens Qui nous écoutent Enfin qui ne sont pas au courant Mais qui veulent nous écouter Venez Tout simplement Si vous estimez Qu'on est trop partisan Pro-turc Ou on raconte des conneries Ou quoi que ce soit Si vous avez des preuves De ce que vous apportez Des conneries ou pas N'hésitez pas Venez Venez Je ne veux absolument pas Que demain on nous dise Ouais mais vous racontez des conneries C'est parce que vous ne prenez pas Non Venez Si vous avez En plus apparemment Son frère Se réfère à une association arménienne Donc je vous invite J'invite tous les Arméniens A écouter cette émission là Et si vous avez Les preuves contraires De ce que notre ami Maxime Gouin Est en train d'avancer N'hésitez pas Franchement Je vous donnerai même Libre expression à vous Je vous donne l'antenne De Radio Kardesh Comme vous voulez Il n'y a aucun problème Comme ça je veux qu'on sache bien Qu'on n'est pas contre les Arméniens On est juste en train de parler L'histoire brute Basta Complètement d'accord Voilà Alors Voilà j'ai terminé mon résumé Donc je vais parler Des causes du déplacement forcé Oui alors ça c'est intéressant Je t'écoute Voilà Alors un peu de contexte Pour commencer Sur la première guerre mondiale On fera une émission Sur la première guerre mondiale Mais il faut que vous ayez quand même Quelques idées Quelques cas Alors qui commence en août 1914 Le traité d'alliance germano-ottoman Est signé justement le 2 août 1914 Mais c'est une alliance défensive D'accord Or l'Allemagne commet la faute D'attaquer la première Alors certes elle avait des raisons De craindre la Russie Mais elle commence par attaquer Le Luxembourg et la Belgique Qui étaient des pays neutres Et qui évidemment N'étaient pas menaçants Donc dès lors que l'Allemagne Commet cette faute L'Empire ottoman N'est pas juridiquement obligé De la rejoindre D'accord Alors que quelques mois plus tard Seulement l'Allemagne Tient beaucoup A l'alliance ottoman Pour plusieurs raisons Parce que ça fait toujours Des hommes supplémentaires Qui se battront Contre la triple entente Et puis aussi Je vais y venir A cause du canal de Suez Et des étroits bien entendu Donc toute une pression Qui se met en place Je passe les détails On en parlera dans une autre émission Mais toute une pression Sachez quand même Qu'il y a des pressions Allemandes très fortes Qui vont jusqu'à la menace De rompre l'Alliance Et de leur dire Si vous ne rejoignez pas On va vous laisser tout seul En face des ambitions russes D'accord Et au début du mois de novembre L'Empire ottoman Entre véritablement Dans la première guerre mondiale Une petite précision Avant de passer A la guerre proprement dite Le gouvernement français A tenté en vain De convaincre Le cabinet britannique Et le cabinet russe De donner des garanties Sérieuses à l'Empire ottoman Pour le maintenir En dehors de la guerre Mais Londres Depuis quelques années Ne faisait plus De l'intégrité De l'Empire ottoman Une priorité Quant à la Russie Elle est entrée en guerre Avant tout Pour s'en parler des étroits Donc évidemment Il n'était pas question De donner des garanties Ils avaient chacun leur intérêt C'est ça Et la France évidemment On ne va pas se fâcher Avec l'Allemagne Nous envahir On ne va pas se fâcher Avec les Russes et les Britanniques Bon on aime les Turcs Mais on s'aime d'abord nous Comme tout le monde Comme tout le monde Alors je vous ai fait Toutes ces précisions Pour le contexte Mais aussi Parce que dans l'historiographie Nationaliste arménienne L'Empire ottoman Est souvent Je ne le dis pas toujours Mais souvent présenté Comme agressif Expansioniste Ce qui n'est pas du tout le cas Je viens de vous montrer Au contraire Il a essayé de rester En dehors du conflit Le plus longtemps possible Alors maintenant c'est déclaré L'Empire ottoman se bat Sur le front du Caucase Évidemment contre la Russie Il se bat dans le Sinaï Parce que les Allemands Leur demandent De couper le canal de Suez L'armée britannique Attaque Ce qui est toujours dit l'Irak En partant du Koweït Qui était devenu Un protecteur britannique Et bientôt C'est la bataille de Chana Kale Les Dardanelles Qui est d'abord Une bataille navale A partir du mois de février Et puis Les opérations amphibies Avec les navires Et les troupes terrestres A partir du mois d'avril Alors les nationalistes arméniens Là-dedans Puisque c'est quand même Notre sujet aujourd'hui Ils veulent faire perdre la guerre A l'Empire ottoman De la manière la plus radicale possible Et obtenir en échange Une Arménie Du Kala-Bas Jusqu'à Melsenie D'accord Donc on s'est bien d'accord C'est pour avoir des terres Donc comme l'ont eu Comme on l'avait dit Dans les émissions précédentes Donc du côté des coca Enfin c'était du côté des serbes Qui avaient obtenu leur indépendance Ils se sont dit Bon pourquoi pas nous Nous aussi on va faire ce qu'il faut Pour essayer d'avoir nos terres Donc en l'occurrence Les hostilités qu'on a connues C'est ça Et puis les Bulgares aussi Qui sont un modèle très important Dans la pensée nationaliste arménienne À la fin du XIXe siècle Et au début du XXI D'accord Alors juste une citation pour commencer Ça vient du journal Ayastan Qui était publié en Bulgarie justement Par la Fédération Américaine Je vous cite le numéro de 19 août 1914 D'accord La race mongole Les turcs Funeste et traîtresse Attaque une fois encore Mais avec plus de violence Un des peuples les plus purs Et les meilleurs de la race aryenne Non c'est pas Hitler qui parle Et toujours le même article Mais un petit peu plus loin Parce que je ne peux pas tout le citer Le monde doit être débarrassé De ce fléau Et pour le repos Et la tranquillité de l'univers La nation turque De doit être supprimée Attends Attends Ce sont les arméniens Qui disent La Fédération Américaine Et plus précisément Le journal qu'ils publiaient À Sofia en Bulgarie 19 août 1914 Attends Excuse-moi Excuse-moi Maxime Excuse-moi Je te coupe Je te coupe Mais les turcs auraient dit ça À un moment donné de l'histoire Mais là c'était la preuve flagrante Qu'on voulait commettre un génocide Complètement Ah c'est le contraire Si j'ai bien compris Les héritiers politiques de ces gens-là Nous parlent du génocide aujourd'hui Regardez ce que vos prédécesseurs Écrivez en 1914 D'accord Mais juste pour en finir Avec cette citation Au de 1914 Une attaque Mais il n'y a aucune attaque Je vous l'ai dit dans l'hémission Je vous ai cité Les documents français et britanniques Tout est tranquille En Anatolien de 1914 Tout va bien Alors Comment vont-ils faire concrètement ? Il y a deux actions principales D'abord soutenir les forts russes Sur le front du Caucase Je vais vous expliquer comment D'accord Et Deuxièmement Favoriser Vous allez voir que c'est compliqué Mais il faut tout faire pour favoriser Un débarquement britannique Ou franco-britannique Depuis Chypre À Iskenderun À Melsin Où les deux à la fois Ils ne sont pas difficiles là-dessus Il y aura une action secondaire Donc je vais juste dire quelques mots Parce que vous allez vite Bien sûr Alors soutien à les forts russes Comment ? Alors On va partir Du commencement C'est le congrès De la Fédération Révolutionnaire Arménienne Quand je dis FRA C'est cette partie-là D'accord De la Fédération Révolutionnaire Arménienne A Erzurum En juillet-août 1914 On n'a jamais su très bien Quelle date exacte On va dire juillet-août 1914 Et là je m'appuie sur Le livre de Morrowind-Philippe Spice Qui était correspondant De guerre britannique Sur le front du Caucase Qui s'est entendu Avec beaucoup de personnes Y compris Des agents de la FRA Alors il nous explique Que dans un premier temps Les délégués Du gouvernement unioniste Comité Union et Progrès Ont juste demandé à la FRA De rester neutre Mais ensuite Ils ont appris Je vais y venir Que la FRA commençait A recruter des volontaires Pour l'armée russe Alors ils se sont dit Il faut essayer de les retourner De les faire revenir A ce qu'ils étaient Entre 1908 et 1912 Et là ils disent Écoutez Venez complètement de notre côté Et on va vous donner Une arménie autonome Indépendant Il ne faut pas pousser non plus Mais autonome En Anatolie Et au Caucase Parce que si on gagne la guerre On prendra des terres En l'Empire russe Dans le Caucase Et la FRA dit Non 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 On va rester neutre Tout va très bien Sauf que C'est Oanes Kacheznouli Qui a été un dirigeant De la FRA dans le Caucase Qui a été le premier Premier ministre De l'Arménie En 1910-1919 Qui nous le dit Dans un discours Qu'il a prononcé Devant ses camarades de parti En 1923 Il dit Nous avons violé Notre propre résolution Dès la fin de l'été Avant même l'entrée de la Turquie Nous avons recruté Nous avons continué de recruter Des groupes de volontaires Pour l'Armérus D'accord Et quant à Arach d'Eslabédien Qui est beaucoup plus D'une génération Beaucoup plus récente Puisque lui est mort En 1911-2001 Qui a été dirigeant De la FRA Historien semi-officaine Du parti Il nous dit aussi Alors il n'a pas jusqu'à Utiliser le mot violer N'exagérons rien Il dit ça de manière Plus polissée Mais il nous dit Le recrutement des volontaires A commencer en septembre A mon avis Il a commencé plus tôt Enfin même si c'est septembre C'est toujours antérieur A l'entrée en guerre De l'Empire ottoman Et c'est toujours une violation De ce que la FRA Avaient dit au mois d'août D'accord Et vous avez des gens Comme Claire Mauderadien Que je salue Si elle nous écoute Qui ne citent que La déclaration officielle De la FRA Mais pas ce que disent Des gens aussi Tous sous-tout Quelque chose nous dit Et d'Eslabédien En disant que cette résolution N'a pas été respectée D'accord Donc en fin de compte Voyez comment on peut jouer Avec les faits L'histoire est géométrie variable Exactement Alors un comité de recrutement Se crée Adbilissi Le Rassemblement militaire A s'égarguer Une passe d'Eslabédien Qui est une vieille connaissance De ceux qui m'écoutent Puisque c'est le même Pazermagian Qui avait dirigé Le groupe Qui avait pris des otages A la banque ottomane En 1896 D'accord Oui Ah oui Voilà Le 29 octobre 1914 Le consul britannique A Batoum Donc en Géorgie L'Empire russe à l'époque Parle de presque 45 000 volontaires recrutés 45 000 volontaires Arméniens recrutés Pour la cause Pour les russes alors C'est ça Et nous sommes à la fin octobre On est juste avant l'entrée en guerre De l'Empire ottoman Donc on ne compte pas Ceux qui ont été recrutés Par la suite Fin octobre 2014 1914 Oui Le recrutement a continué Jusqu'au premier mois de 1915 D'accord Donc Quand on lit Le mémorandum Des délégations arméniennes Réunies en 1919 Qui donne le chiffre De 50 000 volontaires arméniens Pour l'armée russe C'est un chiffre crédible D'accord Chaque phrase De leur part est crédible Mais quand on compare Avec ce qu'a dit Le consul britannique A Batoum Alors Maxime On est bien d'accord Moi ce que j'aime bien Avec toi Maxime Franchement Tu m'ouvres l'esprit Sur des choses pas possibles C'est que Tu ne prends pas Juste Les documents turcs C'est comme L'enfant avait fait l'émission Sur la création de la Turquie A travers les yeux Des pays de l'époque Donc j'adore ça Parce qu'on a des éléments Des preuves Qui ne viennent pas des turcs Mais des anglais Des français Des russes Et ainsi de suite Bien sûr Je vais citer des documents ottomans Parce que c'est impossible D'en parler Mais autant que possible Je citerai des sources étrangères C'est gentil, merci Alors c'est volontaire en deux mots Ce sont alors certes Il y a quelques Arméniens russes Qui ont été exemptés De services militaires En particulier Des étudiants en médecine Il y a également Quelques centaines d'Arméniens bulgares Et quelques centaines d'Arméniens roumains Mais la plupart Ce sont des sujets ottomans Et beaucoup d'entre eux Ont résidé dans l'empire ottoman A la veille de la guerre Alors Une manipulation A laquelle je voudrais tordre le coup Que nous devons A la determination C'est un peu assez cendres Elle nous a quittés il y a deux ans Et a connu d'affirme Qui par bonheur Est encore parmi nous Dans le monde du 26 avril 1994 Ils nous disent Ces 5 à 6 000 supplétifs Etait soit des sujets du tsar Soit des Arméniens de l'Empire ottoman Déjà immigrés aux Etats-Unis C'est pas vrai Je vais vous expliquer pourquoi Ou dans le Caucase russe Alors Ils ont dit 5 à 6 000 Et je viens de vous dire 50 000 La manipulation C'est parce qu'en fait Ils confondent les Druzinis J'explique à l'instant ce que c'est Les Druzinis Et le total des volontaires Les Druzinis C'était les unités d'élite Les volontaires D'accord Les unités qui n'étaient formées D'abord que d'Arméniens ottoman Et d'une Comme il parle des Arméniens de Russie Ils sont ailleurs ceux-là Ils existent mais sont ailleurs Donc Les unités d'élite Formées uniquement d'Arméniens ottoman Et qui étaient autonomes C'est à dire que Leur commandement intégralement arménien Ne répondait qu'au chef De l'armée russe Dans le Caucase D'accord Ils n'étaient pas incorporés A un régiment Voilà Donc Oui il y a eu 5 ou 6 000 dans les Druzinis Mais si on compte tous les volontaires Ceux qui ont été intégrés dans les régiments Parce que ceux-là aussi se sont battus contre l'Allemagne Sur le front Le front de l'Est Qui est plus au nord On arrive à 50 000 facilement Donc voilà encore un exemple de manipulation Là pour le moment Là pour le moment il n'y a toujours pas de guerre Pour le moment Il n'y a pas de conflit C'est juste des recrutements Pour renverser l'Empire ottoman Au début du conflit Vous comprenez que c'est quand même inquiétant Ce recrutement de volontaires Des dizaines de milliers de personnes Qui franchissent la frontière 50 000 c'est pas un petit peu Il y a quand même de quoi s'inquiéter Et voilà Ah oui Et puis ils ont dit 5 ou 6 000 Dans ces 6 000 Puisque le général Gorganov Qui s'appelle l'arrêté Gorgagnan Donne ce chiffre de civils Dans son livre Pour eu en 1927 Donc pas de C'est clair Et alors je cite toujours Le livre de Gorgagnan Qui alors qui cite lui Un général russe Qui s'appelait Kalitine La troisième légende arménienne S'est particulièrement illustrée Dans les combats Du 29 novembre Du 23 décembre 1914 Et du 5 janvier 1915 Bon Le tsar lui-même Les a félicités C'est toujours dans le livre De Gorgagnan Si je me souviens bien Pour ce qui est des volontaires C'est clair Là c'est Il est félicité Parce qu'ils ont combattu L'empire ottoman Donc les turcs C'est ça Et c'est parti Parce que ceux qui venaient De l'empire ottoman Connaissaient le terrain Ben oui Ils étaient dedans C'était leur terre de naissance Mais c'est pour ça Est-ce que tu penses Que c'est pour ça Que les turcs Souvent Quand on leur dit Qu'ils ont commis un génocide On dit Mais vous nous avez trahi Est-ce que la trahison Le mot trahison Viendrait de la Platon A ton avis Alors c'est une des causes Mais maintenant J'arrive à une autre cause D'accord Alors parce qu'il y a des bandes Qui se forment A l'intérieur de l'Anatolie Dès avant L'entrée en guerre De l'empire ottoman Puisque le premier affrontement Dans la promesse d'Erzurum Et je vous avais cité La dernière fois Le rapport du vice-consul Britannique Erzurum En juillet Qui disait La sécurité est admirable Textuelle Admirable Dans ce village Donc on ne parle pas D'autodéfense Dès la fin du mois d'octobre Erzurum Premier affrontement Entre l'armée ottomane Et des bandes De guerriers Héro arméniennes D'accord Et le préfet d'Erzurum Qui vient d'arriver S'appelle Tassine Et c'est celui Qui avait rétabli L'ordre à Vannes D'accord Je ne peux plus supporter Ce mot autodéfense Quand on parle De la sécurité Sur l'arméenne En 1914 C'est insupportable Donc ça veut dire Que ce ne sont pas Les turcs Qui ont attaqué Les arméniens Mais ce sont Les volontaires Qui étaient venus Qui ont commencé À attaquer Les turcs À Erzurum Et puis les insurgés À l'intérieur De l'Empire ottoman Les insurgés À l'intérieur De l'Empire ottoman D'accord Voilà Alors je n'ai pas le temps De vous décrire Bien sûr Mais quand même Au delà Du seul exemple d'Erzurum En octobre 14 Le plus grave C'est évidemment La fameuse révolte de Vannes Qui commence Ça commence dans la campagne Parce que c'est une idée D'Aram Manoukian Qui est le principal Chef des insurgés Qui est un procureur De Mao Tse Tung De ce point de vue Qui a bien compris Qu'il ne fallait pas seulement Armer les insurgés À Vannes-Ville Et dans les bourgades Mais il fallait insurgés Armer la population Dans les villages D'accord Beaucoup plus redoutables D'armer tout le monde Notamment dans les villages Premières insurrections En février Enfin ça s'agit Et il avait été abattu Et lui échappent à la police Et donc dans le courant du mois d'avril La révolte atteint La ville de Vannes À Sofia Nous devions ou nous rendre En 1926 L'éditeur Puisqu'il est américain Et traduit en turc Pas en français Et incurieusement Confirme ce que Il vient de vous dire Mais lui avec les archives russes Parce que Mac Mekin Parle le russe Et que c'était bien Une insurrection Et que c'était pas défensif Alors ça sert Ça c'est l'histoire américaine Et droit d'avec sonne Qui l'observe L'insurrection de Vannes Serre de catalyseur Pour les autres nationalistes Notamment Asivas C'est maintenant moi Qui vais vous en parler C'est un rapport ottoman Du 22 avril 1915 Qui nous dit 15 000 déserteurs Ont rejoint l'armée ottomane Donc 15 000 déserteurs arméniens Qui auraient au lieu De rejoindre l'armée ottomane Ont rejoint l'armée russe D'accord 15 000 déserteurs Qui devaient s'enrouler Dans l'armée ottomane Ont rejoint l'armée russe Et 15 000 autres Ont formé des bandes D'insurgés Sur le territoire De la province de Syrie Attends 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 Tu es en train de me dire Qu'en gros Il y a 30 000 arméniens Qui étaient dans l'armée ottomane Oui Ont déserté Donc l'armée ottomane Pour en fin de compte Se battre contre l'armée ottomane C'est ça Encore une fois Quand les turcs disent On a été trahis C'est encore une autre explication Complètement Complètement Et alors Je vais citer Un turcophobe Fanatique Qui s'appelait Aram Turabian Qui a vivé en France Mais qui était en lien étroit A l'époque Avec ses camarades de combat Du Caucase Et qui nous dit Dans un livre paru en 1917 Qu'au printemps 1915 Il y avait 30 000 insurgés A Bitlis Plus d'intiturc que tu auras bien Vous allez devoir chercher Mais c'est lui qui nous dit 30 000 insurgés A Bitlis Donc lui il affirme Qu'il y a 30 000 insurgés Donc Arménien D'accord Et alors Là c'est un document Ottomans du 26 avril 1915 Nous avons arrêté 1000 déserteurs Nous avons trouvé 50 bombes Et de grandes quantités d'explosifs Et de munitions D'accord Donc alors J'arrête là Les exemples Parce qu'on pourrait faire Quasiment l'émission De 5 là dessus Mais vous avez déjà Une idée quand même De l'ampleur du désastre Donc le plan En train de se découvrir En fin de compte Donc petit à petit La main ne se prend En disant gros C'est ça Et là où je voulais en venir C'est que C'est une insurrection Avec une pensée stratégique Les insurgés Vraiment d'abord Couper les routes Et les lignes télégraphiques En sachant qu'il n'y a pas A l'époque du Watchman Fair Dans le Nord-Est anatolien Et qu'il y a 3 ou 4 routes Qui sont suffisamment solides Pour faire passer La logistique De l'armée ottomane D'accord Couper la logistique A une armée Quelle qu'elle soit En 2-3 jours C'est fini Plus rien à manger Plus de munitions Plus rien On n'est pas au 18ème siècle Avec un coup par minute On tire plusieurs coups A la minute Donc vous imaginez Le rythme Auquel les munitions Partent Alors Quelques mots Encore une fois On parlait pendant des heures Mais quelques mots Sur les massacres de civils Entre novembre 1914 Et mai 1915 Donc avant le déplacement forcé Rapport du commandant Le gendarmerie de Vannes Alors éloignez les enfants De notre famille Qui se composait De 17 personnes 5 seulement Puis échappé au massacre Et cela Avec 1000 difficultés Un bébé de ma nièce Fut jeté en l'air Et taillé en deux Par ses bandis arméniens Ils violèrent les jeunes filles Et ensuite Ils les traînèrent Tout en sanglanté Dans les rues Pardon Ce n'est pas un rapport Du commandant Le gendarmerie de Vannes C'est une déposition Sous serment D'un monsieur Qui s'appelait Aili Suleiman Olu D'accord Et alors C'est une déposition Sous serment D'un monsieur Qui s'appelait Féim Qui a constaté Devisu Le carnage Dans deux villages De la province de Vannes Des cadavres D'hommes et de femmes Horriblement mutilés Donc il y a un acharnement Horriblement mutilés Gisés partout Désolé je dois le dire On voyait dans les fours Les squelettes carbonisés Des enfants Et alors Dernière citation Là c'est le rapport Du commandant Le gendarmerie de Vannes Près de 300 israélites Donc 300 juifs Qui avaient voulu S'échapper d'Akari Furent massacrés Au village de Sisse Et leur corps Entassés les uns sur les autres Des témoins Ayant vu les restes De ces victimes L'ont affirmé Sous serment Donc en gros Tout ce qui était Parménien Juif Tout reste Avec un antisémitisme Très fort Qui était religieux Comme en Grèce Ou en Serbie Mais également Je vous ai parlé De la race aryenne Donc en général Quand on parle de la race aryenne On n'aime pas beaucoup les juifs Et puis il y avait Un loyalisme juif Qui était très fort Donc je ne parle pas Des arméniens en général Mais les nationalistes arméniens En particulier Avaient un antisémitisme Encore redoublé A cause de ce loyalisme juif Qui encore une fois Était très Alors Maxime Je vais juste t'arrêter Une seconde Par rapport à ce que tu viens De décrire là C'est que comme je t'expliquais La semaine dernière J'ai parlé avec une arménienne Et elle avait donc Vraiment Ça dans les tripes Elle Et je la comprends Quand elle disait Mon arrière-grand-père Ou je ne sais plus Si son grand-père Ou son arrière-grand-père Se cachait Parce que les barbares turcs Ils étaient en train De les massacrer A coup de guillotine C'est cela Donc vous avez commis Un génocide Alors là Ce que tu viens de dire là C'est Ça s'est certainement passé Du côté turc Contre les arméniens aussi Je ne dis pas le contraire Mais là Les arméniens Ont fait pareil Peut-être même pire Que ce que les turcs ont fait Donc il faut regarder Les deux côtés de la chose Donc là Je m'adresse aux arméniens Vous n'êtes pas le seul Avoir souffert dans cette époque là Là ce qu'on vient d'expliquer là Ce n'est pas moi qui le dis C'est sous déposition Qui a été déclarée déjà à l'époque La barbarie Que les arméniens Commettaient contre les turcs Entre guillemets plus larges Et même des israélites Parce que voilà Il y avait aussi Il y avait ça Je voulais juste Un petit peu apporter Une nuance là-dessus Je t'écoute Alors je confirme Je corrobore Ce que je viens de vous dire Avec les sources russes Ça c'est Dans la thèse publiée De Michael Reynolds Qui est maître de conférence C'est-à-dire C'est Princeton Qui lit l'Ottoman Qui parle le russe Le premier rapport D'un officier russe Plaignant de crimes Commis par des volontaires arméniens Qui étaient supposés lui obéir Mais qui ne lui obéissaient pas Dans ce domaine Date du 1er décembre 1914 Et les premiers documents ottomans Sur ce tel crime C'est novembre 1914 Donc ça colle Oui Voilà Et au printemps 1915 Le prince Alors je lis Vassili Gadjemoukov Qui combattait dans le Caucase S'est plaint du massacre général De la population musulmane Havan Parce que vous avez parlé De la suraction C'est été par un massacre De ceux qui n'ont pas pu s'échapper Et alors c'était pas vraiment Pour des raisons humanitaires Qui se plaignaient Ce prince russe C'est parce que ça a provoqué Une résistance désespérée De la population musulmane Et en particulier kurde Et Attends tu es en train de me dire Que les arméniens Qui étaient massacrés Donc les musulmans Havan Mais c'est quand ils massacraient Les turcs en général Mais ils massacraient aussi les kurdes Bien sûr Parce qu'à les écouter aujourd'hui C'est les kurdes et les turcs C'est des super potes quoi Alors je continue Parce que j'en comprends Bien sûr Un monsieur qui s'appelait Boris Chakowskoy Je ne veux pas écorcher son nom Boris Chakowskoy Qui avait été consul de Russie A Damas Et qui là en 1914-1915 S'occupait des liens Entre la Russie Et les tribus kurdes Que l'empire des tsars Voulait s'attirer Et il se plaint Alors Il emploie un langage très soigné De la brutale anarchie Des arméniens A la guerre des kurdes Et un peu plus loin Il emploie un langage là Pour le coup Plus directement compréhensible Les nationalistes arméniens Voulaient Alors là je cite mot à mot Exterminer Tous les habitants musulmans Des zones que nous occupions Là c'est lui qui le dit Et leur sauvagerie Alors là je le recite textuellement Provoqua une résistance kurde Désespérée Qui compliqua terriblement Nos opérations militaires D'accord Donc en gros Les russes se plaignaient Des arméniens Qu'ils avaient entre guillemets Embauchés Parce que Les massacres qu'ils commettaient Bah provoquaient des résistances Qu'ils empêchaient De faire leur travail En gros Exactement Bah disons Alors Le recrutement des volontaires Est interrompu à l'été Parce que ça suffit Et les drosini Donc ces fameuses unités autonomes Avec 6 000 arméniens Et 6 000 arméniens Principalement Enfin oui Uniquement ottomans Dans les nois-unis Sont supprimés En décembre 1915 Ça c'est toujours Michael Reynolds Qui nous l'explique Avec le document russe Et il nous dit aussi Qu'il y a eu des condamnations A mort Mais il n'a pas Sa thèse a été publiée Il y a 10 ans Je ne sais pas s'il a trouvé Plus de documents depuis Mais au moment où il a publié sa thèse Il n'avait pas pu Nous donner de chiffres D'estimations statistiques Il sait seulement Qu'il y a eu des condamnations A mort Pour une partie des crimes Que je viens de vous Des condamnations à mort Pour une partie des crimes Qui ont été commis Par les arméniens Par des arméniens Donc ce sont les arméniens Qui étaient condamnés Absolument D'accord Donc voilà Ce qu'on peut dire Sur le soutien À l'effort de guerre russe Et avec ses limites Que je vous déclare Alors L'autre aspect principal C'est D'essayer de provoquer Un débarquement britannique Ou franco-britannique À Melsin Ou à Scandelloun Ou pourquoi pas les deux Alors Zaytoun Qui s'était déjà révolté En 1862 En 1878 En 1895 En 1896 S'agite en 1913 S'agite encore en 1914 Et puis alors là En février 1915 Là c'est la révolte En bonne et due forme Si j'ose dire Puis il y a Prenne le poste militaire Qui avait été construit Pour s'enviller la ville S'empare de l'armurerie Et une communication Communication de l'ambassade de Russie Qui a été publiée Quelle ironie Par l'historien arménien Très turcophone Qui s'appelait Arthur Bélerian Communication de l'ambassade de Russie Qui nous dit très clairement Que oui oui Il y a eu une révolte À Zaytoun Tout ça est intéressant Et qui demande Aux français britanniques De débarquer Des armes et des munitions Pour leur permettre Être plus efficaces Et il n'est pas question Une seule seconde D'autodéfense Dans ce document D'accord Et alors Les français britanniques Répondent C'est trop compliqué Parce que vous avez tous D'étudié l'intérieur des terres Les turcs Ne vont pas nous laisser passer Pour apporter Des armes et munitions À des gens Qui se soulèvent contre eux Donc voilà C'est le 23 février 1915 Et il s'est reproduit Dans Arthur Bélerian Les grandes puissances L'Empire ottoman Et les arméniens Dans les archives françaises 1983 Page 7 Ceux qui voudraient vérifier Voilà Et il nous dit Ah oui Qu'il y avait 15 000 insurgés 15 000 insurgés à ce moment là 15 000 insurgés Voilà Ce sont les propres organisateurs Qui le disent aux russes Qu'ils ne l'apprent pas aux français D'accord Et alors Autre document Alors Purement arménien Celui-là C'est une note Du comité de la défense Est-ce à l'arménienne Qui dépendait du parti Deram Kavar Je vous ai un peu parlé Dans l'introduction C'est une note de juillet 1915 Alors elle est longue Je ne vais pas tout lire Mais Il demande un débarquement Et il nous dit Qu'il y a 25 000 insurgés Dans la plainte de Djokulova Et 15 000 Dans les provinces Avoisidentes Je suppose Qu'il parlait de Zaitoun D'accord On est à 40 000 À Danaï Aux alentours Pardon Qu'est-ce que je dis Oui 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 C'est ça Et ensuite Bon donc Il dit C'est toujours intéressant Débarquer Ces insurgés Vous aideront A vous emparer De cette région Et il termine Par cette phrase Que je vais vous citer Mot à mot Nous croyons faire Une simple affirmation Maintes fois constatée En disant Qu'en Turquie Seules les populations Arméniennes de l'Arménie Donc on prend La natale orientale Et de la Cédicie Donc à Dana Ont des tendances Insurrectionnelles Très accentuées Contre le régime turc D'accord Donc tout ça On parle toujours Sur le principe D'une insurrection arménienne Pour pouvoir obtenir des terres La grande Ce qu'on appelle La grande Arménie Mais Max C'est une petite question Que je vais me poser Parce que là On voit toutes les rébellions Tout ce qui se passe Du côté des Arméniens Tout ça Mais à ce moment là Est-ce qu'il y a une volonté D'après toi Est-ce qu'il y a une volonté Des Turcs De vouloir se débarrasser Des Arméniens Alors ça je vais y venir après Là je vous explique Pourquoi l'insurrection Des nationalistes arméniens Qu'est-ce qu'elle était Qu'est-ce qu'elle voulait D'accord Alors juste quelques mots Parce que pourquoi Ces projets de débarquement A Scandellouin-Mercy N'ont échoué Vous avez quelqu'un comme Tanner Akchab Dont je parlais plusieurs fois Dans cette émission Qui nous dit Oh mais ces insurgés N'ont pas été pris au sérieux Par les britanniques Qui ont rapidement abandonné C'est complètement faux Alors déjà remarquons Que M. Akchab Ne s'intéresse pas du tout Aux français Alors que c'était Les français qui commandaient Les flottes La flotte de la triplantante En Méditerranée orientale Donc il était eux Qui décidaient en dernier recours C'est typiquement de lui ça Alors Et les projets Il y a eu des projets De débarquement Jusqu'à la fin de 1917 Et côté français Le dernier que j'ai trouvé Date même de janvier 1918 D'accord Donc non ça n'a pas été Rapidement abandonné Non mais c'est que Vous ne savez tout simplement Pas de quoi vous parler Alors brièvement Parce qu'on pourrait en parler Pendant des heures Pourquoi ça a échoué Alors d'abord La rivalité franco-britannique La Royal Navy Donc la flotte britannique Voulait Iskanderone Évidemment la flotte française Ne voulait surtout pas La leur laisser Bien sûr Néron c'est un port stratégique C'est un port par lequel On peut exporter le pétrole De Bossoul Bon Et en plus Ah oui La marine française N'est pas contente Que les britanniques Aient pris le commandement De la flotte de l'entente À Tchernac-Calais Et disent Bon ça va merci On était supposé Contrôler tout En Méditerranée Et notamment En Méditerranée orientale Vous avez pris Tchernac-Calais Peut-être Mais tout ce qu'il y a Autour de Chypre Vous nous le laissez Donc déjà entre les alliés Il y avait une petite discorde Quand même Exactement Ils avaient des Des pleins d'intérêt C'est ça D'autant que depuis La toute fin du 19ème siècle A cause de la guerre des bourgs Je vous expliquerai tout à l'heure Ce que c'est que cette guerre C'est en Afrique du Sud Depuis la guerre des bourgs L'armée française Tente à penser Avec quelques raisons Que l'armée britannique Est certes De toute qualité Mais qu'elle est médiocre En offensive Et effectivement L'échec à Tchernac-Calais N'est pas un démenti A cette opinion D'accord Autre raison Toujours dans les divers Agents centraliers Pendant le premier semestre 1915 Le gouvernement français Ne souhaite pas Un partage De l'Empire ottoman D'accord Donc Et alors que Côté britannique Et surtout côté russe On le veut Dans tous ces différents Et il y a une crainte Au moins chez certains officiers Ça apparaît Dans un rapport Que j'ai lu Celui-ci Histoire de la défense Cette crainte Que nous français Dans les premiers mois De 1915 N'avons pas de lien Avec les insurgents arméniens Moi j'aurais pensé Le contraire Eh bien Donc sous-entendu Si nous débarquons Ce sont les britanniques Et surtout les russes Qui en profiteront Je comprends Hongi sous roche Exactement Et à l'inverse Et à l'inverse Il y a Beyrouth Beyrouth Qui est beaucoup plus pratique Pour débarquer Qu'Iskenderoun Parce que je vous rappelle Que la malaria Le paludisme N'a été éradiqué À Iskenderoun Et à Dana Que dans les années 50 D'accord Il y avait des marées C'est pas si facile Que ça de débarquer A Beyrouth C'est un port très sain Très facile Pour débarquer Et Beyrouth Ce sont les maronites Et les belkites Ce sont des arabes chrétiens Qui reconnaissent L'autorité du pape Et qui sont les clients Par excellence De la France Dans la région D'accord Donc pour des raisons pratiques Et pour des raisons politiques Beaucoup d'officiers français Se disent Beyrouth c'est bien mieux Et si vous voulez absolument Débarquer à Iskenderoun On va débarquer aussi À Iskenderoun Ou à Mersin Mais débarquons Quand même à Beyrouth Donc tous ces projets Contradictoires Font que Tout ça est abandonné Et puis alors Dernier élément Qui lui est purement britannique Encore que Le gouvernement de sa majesté Donne la priorité Dans les prévois de 1915 Aux opérations À Tchernalé Parce que le ministre La marine Winston Churchill Leur dit J'ai la meilleure marine du monde On va forcer les étroits On va passer comme dans du beurre On va prendre la capitale ottomane Et on va donc éliminer Un ennemi d'un coup Et ce qui est encore mieux On va ouvrir les détroits Pour faire passer nos produits À la Russie Qui en manque cruellement D'accord Donc commercial Et toutes les stratégies C'est pas mal Donc priorité donnée Et puis alors justement Ça c'est l'aspect secondaire De l'aide des insurgents arméniens À l'effort de guerre de l'entente Autour de Mursa Il y a des insurrections Plus petites Mais nullement négligeables Qui ont lieu Pour justement Tenter de couper la logistique Entre Istanbul Et les soldats Qui se battent Contre les Australiens Les Britanniques Les Français À Tchernakale Alors il y avait Juste une petite parenthèse S'il te plaît Tu as tout ouvert Parce qu'on est en Tchernakale Tchernakale Tout le monde sait Les batailles de Détroit De Dardanelles C'est ça Et il y avait qui Qui se battait à ce moment-là Contre les Turcs Qui voulait On n'est pas encore arrivé là Alors il y avait L'Empire britannique Donc des Britanniques Mais aussi des Australiens Et des Nouveau-Zélandais Mais qu'est-ce que Les Australiens Vient de faire là Mais je vous rappelle Que l'Australie C'est une colonie britannique C'est vrai C'est vrai Alors elle était largement Autonome depuis 1901 Oui c'est vrai Elle était largement autonome Depuis 1901 Mais les Britanniques Sur les grandes questions Et encore Ceux qui décidaient Et pareil pour la Nouvelle-Zélande Donc voilà D'où ces efforts Pour la logistique Je rappelle qu'il y avait Plus d'Arméniens Proportionnellement À la population À Iznik Qu'à Trabzon D'accord Parce que c'était Des commerçants Alors récapitulons D'après l'ambassadeur américain Andrew Morganto Dont je parlerai un peu plus longuement Plus tard Dans un rapport Qu'il écrit à sur le moment Pas dans son livre Il y avait 25 000 insurgés Arméniens à Havan Je vous ai dit Qu'il y avait 30 000 insurgés À Bitlis D'après l'ultra-turcophob Aram Turabian 15 000 à Sivas D'après un document ottoman 15 000 à Zaytoun D'après les insurgés eux-mêmes Donc il faut savoir se compter 25 000 dans les régions Alentour D'après Les insurgés arméniens Eux-mêmes D'accord On a déjà dépassé les 100 000 Et je ne vous ai pas parlé Des insurrections À Bolsa Oui Et à Urfa Qui elle date Du début de l'automne Donc Une sacrée base quand même Alors si on dit 100 000 insurgés On est vraiment prudent Avec la décompte partielle J'ai dépassé les 100 000 Donc même en imaginant Que tout le monde avait un peu exagéré Aucune raison de penser ça Vraiment 100 000 on est prudent Bon bref Un problème de sécurité nationale majeur Or La majorité des hommes valides Elle est au front Alors quand on parle des majorités des hommes valides On parle des hommes valides Ottomans D'accord Et des années 1870 Jusqu'en 1914 L'armée ottomane A été confrontée à diverses révoltes Des révoltes arméniennes certes Mais aussi des révoltes nassidoliennes Des révoltes arades Quelques révoltes kurdes Pas nationalistes C'est bien plus tard Mais tribales kurdes Et quelle que soit L'appartenance ethnique religieuse des insurgés La technique était toujours la même Mobiliser de grandes unités Partir à la rencontre des insurgés Et la régler leur compte D'accord Or comment mobilisez-vous des grandes unités En pleine guerre Alors certes La gendarmerie ottomane avait été Modernisée Entraînée par des officiers français Un qui s'appelait Auguste Sarou Vous pouvez trouver son nom sur internet Très intéressant Il y avait 80 000 hommes bien armés Mais le ministre de la guerre Enver Pacha A utilisé la plupart d'entre eux au front Parce qu'il manquait d'hommes Tout simplement Je vous l'ai dit Se battre sur le front du Caucase Au Koweït En l'acte de l'Irak Au Sinai La chaîne à Calais Il faut des hommes quoi On ne peut pas garder 80 000 hommes Armés bien entraînés Juste pour maintenir A l'intérieur Ce n'est tout simplement pas possible D'accord Donc alors qu'est-ce qu'on fait ? Il y a eu quelques opérations La révolte de Zaytoun a été écrasée Par les forces de l'ordre ottomane Mais Vannes La révolte de Vannes montrait Une fois à Zaytoun peut-être Mais quand ils sont plus nombreux Comme à Vannes 25 000 On n'y arrive pas C'est pas possible D'accord Or alors qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien il y a une technique Qui existe depuis le XVIIIe siècle Qui a été théorisée A la toute fin du XIXe Et au tout début du XXe siècle Que l'ordre ottomane connaissait Qui consiste à dire Un insurgé C'est un être humain Un insurgé Boit et mange Mais par définition Une insurrection dangereuse Mais pas composée D'hommes Peut-être de femmes Qui peuvent produire La nourriture Eux-mêmes Donc une insurrection Elle est dangereuse Que si elle a Un soutien logistique Dans au moins Une partie de la population civile De gré ou de force Ça n'a strictement Aucune importance D'un point de vue militaire D'accord Évidemment Qu'une partie des Arméniens Civils Qui ont soutenu Les insurgés L'ont fait de force Et qu'une autre partie L'a fait de bon gré Bien sûr Mais d'un point de vue militaire Ça n'a changé absolument rien Le résultat est le même Le résultat est exactement le même Voilà Ça a été employé Par l'armée espagnole Contre les indépendantistes cubains Entre 1896 et 1898 Ça a été utilisé Par l'armée américaine Contre les indépendantistes Philippins En 1899 1900 1901 Et au même moment Par l'armée britannique Contre les bourgs Alors les bourgs Qu'est-ce que c'est ? Ce sont des descendants De colons néerlandais En Afrique du Sud Qui avaient leur état à eux Dans une partie de l'Afrique du Sud Jusqu'au jour où on a découvert De l'or et des diamants Sur ce territoire Et les britanniques Se sont dit que finalement On allait agrandir La frédiction britannique Et ça n'a pas eu ces territoires Parce que non Ça fait des ordres Donc c'est pas ça Voilà Et les bourgs Donc ces descendants De colons néerlandais Avaient d'excellents fusils Ils étaient moins en bois Que les britanniques Donc ils se sont lancés Dans la guérilla Et l'armée britannique A tout simplement déplacé Beaucoup de civils de bourgs Par dizaines de milliers Enfin par centaines de milliers même Et il y a eu Des dizaines de milliers de morts D'accord Or je précise que Les néerlandais Sont protestants Comme la majorité des anglais Et pour distinguer physiquement Un néerlandais D'un anglais C'est difficile Donc tout ça Et pareil pour des cubains Ou des espagnols Donc tout ça pour vous dire Et parce qu'il y a eu Beaucoup de morts Peut-être jusqu'à 100 000 morts A cause des épidémies A Cuba Avec ce déplacement forcé Donc tout ça pour vous dire Que cette technique existait Elle est souvent coûteuse A une époque Où les antibiotiques N'existaient pas C'est quand on rassemble des gens Mais qu'est-ce que tu veux dire par là Maxime Par rapport aux armées Tu veux dire quoi Qu'est-ce qu'a fait l'Empire ottoman Dans ce cas Effectivement J'ai vu que la méthode était connue C'est-à-dire par là Que l'Empire ottoman s'est inspiré Des expériences De la toute fin du 19ème Et du tout début du 20ème Et que ces expériences A été meurtrière Alors Sans massacre Je n'avais pas eu La question des massacres On va y venir Mais La mortalité Ne s'explique pas Uniquement par ça Et il y a déjà eu Une expérience D'écrasement de révolte Sans massacre Mais meurtrière A cause des épidémies Donc Tu veux dire qu'ils coupaient Les vivres Ou lancer une épidémie Non Ce que je veux dire C'est que L'armée espagnole Contre les cubains Contre les indépendistes cubains Ou l'armée britannique Contre les bourgs Qui voulaient leur état En Afrique du Sud A déplacé massivement Des civils Pour empêcher les insurgés D'être ravitaillés D'accord Ok Ça va Comme elle les a entassés Ils se sont passés Leurs microbes entre eux Et des dizaines de milliers Dans chaque cas Au bas mot Sont morts de maladie Alors qu'il n'y avait aucune haine Racielle ou religieuse Puisque les cubains Sont des descendants d'Espagnols Et les néerlandais Sont physiquement D'accord On va revenir en Turquie maintenant On va revenir à notre histoire Donc les insurgés On a bien compris effectivement Que les insurgés Devaient manger Ils avaient un soutien Direct ou indirect Ou forcé ou pas forcé Mais en tout cas Ils avaient un soutien Qu'est-ce qui s'est passé A ce moment-là Avec l'empirent Ils ont pris quoi Comme décision ? Voilà Ils ont pris la décision De déplacer Une grande partie De la population civile ottomane Sur le modèle De ce qui s'était fait D'accord D'accord Donc ils ont décidé De déplacer la population Qui était là Qui soutenait Plus volontairement Involontairement Donc les Entre guillemets Les séparatistes Donc c'est un déplacement Stratégique disons Exactement D'accord Alors maintenant Nous allons parler Des conditions Dans lesquelles ça s'est fait D'abord Alors attends Maxime Donc Avant d'arriver aux conditions Donc actuellement Les causes Des déplacements forcés Donc on est là C'est ça C'est à dire qu'on va déplacer Des populations Parce qu'il y avait Trop de révoltes Les révoltes étaient Trop puissantes Et l'empire ottoman N'ayant pas suffisamment De soldats Pour se faire face A toutes ces révoltes On s'est dit voilà Ce que les anglais Et tout ça Ils ont fait Les espagnols ont fait Mais nous on va faire pareil C'est qu'on va couper l'herbe Sur les pieds De ces révoltés On va déplacer Les populations Comme ça Eux ils n'auront pas De quoi manger Et du coup Ça va s'effondrer Tout seul Bon Maintenant ce qu'on va faire Si ça ne te dérange pas C'est qu'avant de passer à l'autre C'est parce qu'on a quand même Des messages qui arrivent On va avoir le respect De lire les quelques messages Qui sont arrivés Il y en a pas mal Mais on va les lire Pour voir si on peut apporter Des solutions Parce que sinon ça part Ça part Et du coup moi je ne vois plus rien après Alors donc on va arriver Qu'est-ce qu'il y a Selamnara Djan Koton Bonne année Bon ça va passer Sheref Selam Aïl Ouzul Géjeler Osman Kaptan Iyan On nous souhaite Bonne émission Donc on va aller directement Alors Edip Vardala Quel pays européen A le plus provoqué Les arméniens Lors des événements En 1915 La Russie La Russie D'accord Edip Ce sont les russes Qui ont le plus provoqué Les arméniens Pour qu'ils se soulèvent Contre les turcs Asala Asala a-t-elle comparé La déclaration de fondation Avec les déclarations De fondation du PKK Avez-vous une idée Du lien entre Les processus De finition d'Asala Et les processus De fondation du PKK Bon je n'ai pas compris Grand chose Ça ? T'as dit quoi ? Oui je dis Ça sera pour l'émission De la prochaine fois Voilà d'accord Edip L'émission sont trois parties Là c'est Pour la prochaine émission On va parler du lien Entre le PKK Et les arméniens Bonsoir Bonne émission Dishukran C'est pas loin de chez moi Donc ce que nous parlons Ta mère t'effectue Le problème des turcs Moi Y compris Quand on n'est Pas assez éduqué Pour répondre A des débats Mais pire C'est que Quand ils n'arrivent pas A répondre Ils s'énervent Au lieu de chercher A s'instruire Bon écoute Voilà Donc il a bien résumé Ta mère C'est bien Il donne Alors Shukran Qui dit c'est bien Donc il donne Donc toi Maxime Donne les sources D'informations Max Donc ta mère Qui dit Mais Pas ta mère C'est son prénom Oui Je le connais Personnellement Ah tu le connais D'accord Mais Mes grands-parents Nous disent Qu'à l'époque Les russes étaient Plus humains Que les arméniens D'ailleurs C'est ce que Tu nous avais dit C'est que même Les russes C'était choqué De la violence arménienne Et voilà On a déjà parlé Donc les émissions précédentes Aussi Alors on continue Mohamed Ouzel Qui dit Ma mère Qui dit Bon continuez Bonne émission On vous aime beaucoup Merci beaucoup Ensuite Alors on continue Alors la Turquie Data Turc Est née en 1923 Bon ça c'est autre chose On en a déjà parlé Donc il y a deux émissions avant Bonsoir Alors Pourquoi ça On ne le dit pas Dans les actualités En France Je vous donnerai Les raisons Dans l'émission suivante À l'émission suivante On va encore plus cartonner Que celle-là Déjà là Elle est passionnante La dernière déjà T'es vraiment super passionnante Franchement Maxime Je t'adore C'est vraiment Tu me fais vivre l'histoire Merci Je vais mettre à bord Alors Ouzel qui dit Pourquoi on cache Les crimes Que les Arméniens Ils ont commis Et on a Un reproche à la Turquie On le reproche pas On le reproche Les journalistes Donc on en parlera L'émission prochaine Note Bon je suis clair Elle a pris des notes De tout ce que tu as noté Elle a remis Tendance insurrectionnelle Merci Shukran Alors le monde entier Doit le savoir De ce que les Arméniens Ils ont fait Bon voilà Maintenant grâce à Donc l'émission Que l'on fait en français Il y a des millions De francophones Que ce soit en France Ou ailleurs S'ils nous écoutent Au moins comme ça Ils pourront utiliser Notre émission Dans les écoles Pour les professeurs Qui ne sont pas forcément Au courant de tout Au moins Ils auront quelques informations Détroit Alors on continue Britannique Australien Elle est déjà aussi Combien Alors Shukran On a posé une question Intéressante Je ne sais pas Si tu as la réponse Combien il y a-t-il D'Arménien en Turquie En 1914 Alors il y en a J'allais en parler Il y en a entre 1 700 000 Et 1 750 000 1 700 000 Enfin 1 698 000 On va dire 1 700 000 Pour aller vite C'est l'estimation De Justin McCarthy Qui est un historien américain Spécialiste de démographie Qui a travaillé A partir du recensement Ottoman Et en remontant Les chiffres Pas seulement pour les Arméniens D'ailleurs Mais aussi pour les musulmans Quand ça lui paraissait Trop faible Et 1 750 000 Un chiffre très proche C'est celui Qu'utilisait Charles Dausset Qui a été Qui est décédé Le premier professeur De l'études arménien À l'Université d'Oxford D'accord 1 700 000 En gros disons Voilà Bon Il y a des chiffres Qui tournaient Qu'en 1913 Le premier ministre Pardon Le ministre de l'Intérieur Turc Est un Arménien Et d'après ses propres chiffres Il y avait 1 300 000 Arméniens en 1913 Alors il y a une confusion C'est le ministre Des Affaires étrangères Qui s'appelait Gabriel Doradoukian Qui a été ministre des Affaires étrangères De 1912 à 1913 Et alors C'est assez amusant Parce que c'était dans un cabinet Anti-unioniste Quand les unionistes Ont repris le pouvoir Par la force En 1913 Ils ont fait arrêter Tous les membres de ce gouvernement Sauf Norandoukian Et ils lui ont demandé De rester ministre des Affaires étrangères Ce qu'il a Vous voyez Et après il nous parle De racisme anti-arménien D'accord Aucun rapport avec la réalité Oui alors je termine 1 300 000 C'est effectivement Ce que donne Le recensement ottoman Pour les arméniens grégoriens Catholiques et protestants Cumulés Seulement Comme je viens de vous le dire Le recensement Sous-estimait Toutes les populations Il n'y avait aucune Sous-estimation politique C'était un manque De personnel Il y avait des Dissimulations Pour raison fiscale Chez tout le monde Enfin toutes les communautés Donc McCarthy a vu Alros Aussi bien pour les arméniens Que les musulmans Les grecs etc Et donc arrive à 1 700 000 1 300 000 Après 1 700 000 Ah oui par contre Aussi Le responsable du recensement A l'époque ottoman Il y a eu plusieurs Mais la majorité De ceux Qui ont exercé Cette fonction Fin 19ème Début 20ème Etait des arméniens Attends Ce sont les arméniens Qui en gros Comptaient leur propre population Enfin Le chef de ceux Qui comptaient Etait arménien Très souvent C'est un 19ème Début 20ème D'accord ok Comme ça au moins On ne pourra pas dire Que les turcs Ne sont arméniens Et ceci cela Ils donnent eux-mêmes Leur propre chiffre Je vais vous en parler D'ailleurs D'autres exemples A l'instant Alors Caroline Laurent-Touroun Qui dit Quels sont les plans Pour Antakya Est-ce qu'il y a un plan Particulier pour Antakya Parce qu'elle est d'Antakya De Hatay La ville de Hatay Tu vois Hatay Oui je vois où c'est J'ai essayé de réfléchir Antakya pas tellement C'est surtout Iskendelone Qui était disée Mais voilà Alors Bon après Il y a une question Qui ne concerne pas Alors Hulia Est-ce que Je crois que Nous avons une autre Est-ce qu'on connaissait Est-ce qu'il y a un programme Est-ce qu'il y a un programme Est-ce qu'il y a un programme Je vais me rendre compte J'ai oublié D'aborder un point là-dessus Qui porte un fondament Je vous pourrais m'excuser Le but principal Pour les officiers français Et britanniques Qui envisagent Un débarquement Est-ce qu'il y a un programme C'était de couper La voie de chemin de fer Qui connectait Istanbul et Anatolie Aux provinces arabes D'accord Voilà Voilà pourquoi Les nationalistes arméniens Utilisent cet argument Parce qu'ils pensaient Non sans quelque raison Que côté français Côté britannique On y serait sensible Voilà Ça finit de répondre à cette question Alors après Bon ça va Chouchouel a répondu A la question Qui est hors sujet Bon Alors Carlun qui dit Que c'est Antakya Ou Skandorun C'est la même chose Ah oui Bon bah alors Bon bah écoute Voilà Bon voilà Donc en même temps T'as ta réponse Alors on continue Donc le deuxième sujet C'était donc Les conditions Du déplacement forcé Alors il y avait quoi Comme conditions On a compris maintenant Pourquoi on a déplacé Des populations arméniennes C'était justement C'était justement pour éviter Pour couper L'air sur l'insurrection Voilà Maintenant Quelles sont les conditions De déplacement forcé Alors j'y arrive D'abord Il faut savoir Qu'au moins 350 000 arméniens Ottomans Et probablement 500 000 C'est l'américain Édouard Davixson Qui arrive à ces chiffres Complètement d'accord avec lui Pour avoir vérifié Au moins 350 000 Et probablement 500 000 Sont purement Et simplement Exemptés De déplacement forcé Notamment à Istanbul 160 000 A Izmir 25 000 A Gastamounou A Kutaya A Konya Là c'est la quasi-totalité Et puis à Affion Une très grande partie Ce à quoi on peut ajouter Une bonne partie Des arméniens catholiques Protestants Qui appartenaient Des familles de soldats Parce qu'il y a eu Des soldats arméniens ottomans Qui ont combattu Pendant toute la guerre Qui ne sont finalement pas trahis Des arméniens Qui travaillaient Pour le chemin de fer Ou la banque ottomane Alors là C'était moins systématique Il y a eu des abus Il y a eu aussi des gens Qui avaient trahi Donc on a expulsé Mais quand même Ça concerne Les milliers de personnes En plus Des exemptions géographiques Alors Maxime Juste une petite seconde S'il te plaît Je t'ai coupé pour faire mesure Parce que dans ma tête Il faut que ça soit clair Donc on parlait de Vannes Des insurrections Très très importantes Qu'il y avait à Vannes Et à Zourou Et ainsi de suite Bon Ensuite Au niveau des déplacements Donc si j'ai bien compris Je ne sais pas Si c'était un gouvernement ottomane C'était un gouvernement C'était un État Oui Il y avait un État Et comme tout État Il avait un gouvernement Donc le gouvernement ottomane A dit bon Ce qu'on va faire C'est qu'on va déplacer Toute la population Entre guillemets Civile Pour éviter les insurrections Parce qu'on n'a pas assez d'hommes Pour lutter contre ces insurrections Mais apparemment Ils ont pris une décision Sur l'ensemble du territoire De ce qu'on pape là Sur qu'aujourd'hui Parce que tu me parles d'Istanbul Tu me parles de Comme je viens de vous le dire À Istanbul À Izmir À Castabonu À Kutaya À Konya Et même à Affion Le déplacement forcé N'a pratiquement pas eu lieu D'accord Donc il y a eu des régions Où l'activité insurrectionale armée Était inexistante Ou négligeable Et où il n'était pas utile De déplacer Ce qui est d'ailleurs Une confirmation Que la mesure était bien militaire Et répondait A des préoccupations militaires Si on avait voulu Se servir des révoltes Comme de prétexte Pour tuer tout le monde On aurait aussi expulsé cela D'accord C'est un moment élémentaire Et je précise À propos des exemptions Non pas géographiques Mais catégorielles Donc catholiques, protestants Ceux qui ont des fonctions importantes C'est très bien respecté Dans la province de Sivas Et nous avons le témoignage De Francis Igluton Qui était un prisonnier De guerre français Qui a voyagé Dans plusieurs villes L'Empire ottoman Son statut s'est élevé Au fur et à mesure Et qui a publié Ses souvenirs Dans un livre Qui s'appelle Prisonnier de guerre Chez les turcs Et où il parle Notamment des arméniens Qui étaient protégés Par le prophète Sivas Enfin protégés Parce que Il n'était pas dangereux Cette minorité là N'était pas dangereuse Donc il restait À Sivas Quelques noms D'arméniens Qui ont exercé Des fonctions importantes Dans l'Empire ottoman Pendant De la première guerre mondiale Beshke Lestejian Qui était Directeur général De la banque ottomane Qui est promu Fin 1914 Directeur général De la banque ottomane Qui le reste Jusqu'en 1927 Et qui sera Un des soutiens Discrets Mais très utiles Du mouvement national turc Attends Un arménien Qui est Un mouvement Discret Oui Je vais en reparler D'accord Manou Kazarian Qui était sénateur Qui était un ami personnel De Talat Le ministre de l'Intérieur On dit Talat Pacha C'est ça ? Talat Pacha Oui Enfin Talat B Puis Talat Pacha Et donc Manou Kazarian Qui était sénateur Amit Talat Et qui sera lui aussi Plus tard Un soutien Du mouvement national turc Artin Bochgezenian Qui était député d'Alep Et qui était membre Du comité Union des progrès D'accord Oni Kisan Qui était député Sans étiquette Dizmir Dikran Barsamiyan Qui était député Sans étiquette De Sivas Lant Ablo Qui était le conseiller Juridique Du ministère Ottoman Des affaires étrangères Miran Boyajian Qui était inspecteur Administratif Karabet Effendi On parlait de La bataille de Tchanakale Karabet Effendi C'était le sous-préfet De Bahir Amic Qui est dans le département De Tchanakale Côté Anatolien Alors tout ça Et je vais juste terminer Avec le work Dorcomian Qui a été jusqu'à son départ À la retraite En 1922 Directeur de l'Institut Syricicole de Bursa Donc la production De la soie Qui je ne t'apprends rien Était une des principales Activités économiques De la province A cette époque là Et qui est mort Non ingénieur De vieillesse Dans son lit A Bursa En 1955 T'attends bien Je suis de Bursa Moi aussi Je suis de Bursa Ah ben voilà Alors Qu'on remette tout Dans le contexte C'est-à-dire que Là pour le moment On ne parle pas de génocide On ne parle rien On parle de l'histoire Pour le moment D'accord Bon On parle de la laine De 1915 Qui a été prise Comme date Comme considérant Comme les Turcs Aient commis un génocide Mais on apprend là Que pendant cette période là Ben il y avait énormément Des dirigeants Qui étaient en Turquie Qui étaient dans l'Empire ottoman Qui étaient des hauts responsables Et bien sûr Qui étaient des arméniens Oui Donc si vraiment Les Turcs effectivement Avaient décidé De commettre ce génocide Ben déjà On va prendre Toutes les têtes arméniennes Qui sont au pouvoir Ben de les virer La main des choses Exactement D'accord Ben écoute Rien que là Rien que là Nous avons un argument Très fort Contre la qualification De génocide Je l'entendrai D'accord On va y venir Très fort Effectivement En prenant les questions L'une après l'autre D'accord Alors maintenant Sur le déplacement lui-même Oui Parce que c'est bien beau de dire Qu'il y a eu beaucoup d'exemptés Mais il y a eu aussi Des gens qui ont été déplacés D'abord Plusieurs milliers Certainement Plusieurs dizaines de milliers Probablement Ont été déplacés A l'intérieur même De l'Anatolie Principalement Les arméniens de Bolsa Diznik Vers Kutaya Et des arméniens De diverses parties De l'Anatolie Comme Zaytoun Vers Konya D'accord J'ai trouvé Notamment C'était à Oui c'était à La World Institution J'ai trouvé ça Un rapport D'un missionnaire américain Qui s'appelait Post Qui était un turcophobe Revendiqué Mais qui disait Parfois Certaines vérités Tout à fait intéressantes Qui nous dit Qu'il y avait plus d'Arméniens Ecoutez-moi bien Qu'il y avait plus d'Arméniens A Konya En 1917 Qu'à la veille De la première guerre mondiale Ah ouais Parce que la plupart 90-95% A été resté Il y a eu Quelques centaines D'agilité Qui ont été expulsés Et des milliers d'autres Ont été déplacés D'autres parties De l'Anatolie Vers Konya Et ils sont restés Donc il faut savoir Même si c'était Un aspect minoritaire De la question Quand même A savoir Ça me paraît intéressant Alors après C'est évident Que la grosse partie Qu'on peut estimer A 700 000 A été déplacée Vers les provinces arabes Principalement Ce qui est aujourd'hui L'Irak Et ce qui est aujourd'hui La Syrie de l'Ouest Donc il y a à peu près Quand même 700 000 Arméniens Qui ont été déplacés De la Turquie Vers ces pays arabes Unis Mais On est toujours A l'intérieur De l'Empire Ottoman Oui A l'époque C'est l'Empire Ottoman Aujourd'hui C'est l'Irak Et la Syrie Mais à l'époque C'était l'Empire Ottoman Donc on est chez nous En fin de compte Encore chez nous C'est ça Donc on déplace Chez nous Des Arméniens D'une ville A une autre ville De chez nous C'est ça Donc c'est pas Se débarrasser Dans d'autres pays Et casser vos de là C'est juste On les déplace Pour éviter Bon d'accord Ok Mais D'accord Alors En sachant Que le Ah oui Le train A été très utilisé Pour la province D'Adana Mais Alors évidemment Le train Certains propagandistes C'est pas des rapprochants Avec la déportation nazie Non C'était pas des wagons à bestiaux C'était des voitures passagers Et le train S'arrêtait au moins Une fois par jour Pour que les gens Puissent marcher Se dégourdir les jambes Et soulager un besoin naturel Lorsque les sauts N'étaient pas suffisants Bon je vous entends En détail Vous avez compris Donc rien à voir Avec les juifs Qui faisaient le voyage De 3 ou 4 jours Et qui respiraient pas A l'extérieur Une seule fois En 3 ou 4 jours D'accord Donc il y avait Le respect de la personne Exactement Un minimum On est en guerre Alors je vous dis pas Un minimum Alors je vais citer Un historien américain Qui s'appelle Luther Levy En l'absence D'une forte population kurde Je reviens sur les kurdes après En l'absence D'une forte population kurde Aucun massacre N'eut lieu en Cilicie Donc Melsin Tarsou Sadana Et un historien britannique Qui s'appelle Ara Sarafian Voilà comme son nom l'indique La plupart des Arméniens N'ont pas été tués D'accord Ce qui est conféré Par un journaliste américain C'était George Abel Schreiner Aussi bien dans ce qu'il a écrit A son ambassadeur Morgan Thau Sur le moment En 1915 Que ce qu'il a écrit Dans un livre Paru un peu plus tard En 1918 Et si on veut encore Un autre exemple C'est un Un officier suédois Qui était en poste En Iran Mais qui a traversé L'Empire ottoman A l'automne 1915 Qui a remporté Dans le témoignage Dans le journal de Stockholm Qui n'existe plus En avril 1917 Et qui dit Mais je Qui a effectivement Eu des pertes A cause De la malnutrition Du manque de nourriture Je vais y venir Mais qui dit Mais jamais Je n'ai vu des Turcs Agresser directement Des Arméniens Ce qui ne veut pas dire Que ce n'est pas produit ailleurs Loin de là Non on est d'accord Là on parle en généralité Ce n'est pas des cas particuliers Où il a pu y avoir bien sûr Et pas de massacre systématique Et continue A Alep J'ai vécu Chez le propriétaire Arménien d'un grand hôtel Ah oui Parce que les Arméniens d'Alep Aussi ont été Exemptés de déplacement Il ne m'a pas parlé De quelconque cruauté Les Turcs Bien que nous ayons Abondamment discuté De la situation De ces co-religionnaires Nous avons aussi parlé De Djemal Pacha Qui devait venir le lendemain Et que je devais rencontrer Mon hôte me parle En termes très positifs De cet homme Et justement Toujours sur Djemal Pacha Qui était le numéro 3 Du régime jeune turc Qui était spécifiquement Chargé du Proche-Orient Et qui avait à peu près Tout pouvoir Dans celui qui est aujourd'hui La moitié ouest De la Syrie Et au Liban Alors c'est un Arménien Directement cette fois Qui s'appelait Agob Sarkisian Qui était naturalisé américain Qui a anglicisé son nom Comme beaucoup de migrés Arméniens ou pas d'ailleurs A l'époque Qui est devenu James Sutherland Et qui dit J'ai mal disé De point vrai les guillemets Si les Arméniens savaient Ce que j'ai fait pour eux Il fabriquerait une statue En or à mon effigie Et il l'érigerait En haut du mont Ararat Alors Sarkisian Sutherland Ferme les guillemets Et commande Je crois maintenant Qu'il avait raison D'accord J'en profite pour préciser Que c'est son autobiographie A ce monsieur Qu'il a publié en anglais En 1964 Et qu'elle n'a jamais été réimprimée Depuis Ni numérisée Pour être mise sur internet C'est dommage C'est bizarre effectivement C'est Voilà Et alors On peut me dire Oui d'accord Mais James Alpacha C'est un cas particulier Non Enfin pas si particulier que ça Puisque si vous prenez Par exemple Les rapports du consul d'Allemagne A Erzurum Qui s'appelait Heinrich Bergfeld Alors certes Vous allez trouver des cas de massacre Incontestablement Mais il va aussi vous parler De convois Qui sont arrivés intacts A destination Bergfeld est très clair là dessus Il a beaucoup enquêté J'ai pas le temps de développer Bien sûr Bergfeld enquêtait sur place Quand il y avait un massacre Il le rapportait Et il ne faisait que son devoir Mais quand c'était des rumeurs infombées Il le disait Et c'était son devoir aussi Il était correct quoi Et les deux Même Erzurum Alors Donc la violence homicide a existé C'est incontestable Il y en a eu Alors je vais entrer un peu plus précis Mais Disons d'emblée Qu'elle a été réprimée Par le gouvernement Qui est accusé De génocide Totalement à bord De mon point de vue Excuse-moi Qu'est-ce qui a été réprimé ? J'ai pas Les agissements criminels Donc assassins individuels Massacres Viols Pillages Par certains musulmans Contre des arméniens déplacés Donc ça peut être des turcs Ça peut être des kurdes Ça peut être tout de tout Je vais venir là-dessus Il y a eu 1397 condamnations Entre octobre 1915 Et janvier 1917 1397 1350 Tout crime Tout infraction confondue Concernant Donc qui a été perpétré Contre les arméniens C'est-à-dire que c'est L'Empire ottoman L'Empire ottoman Juge et condamne Des personnes Pendant la guerre Pendant la guerre Qui ont fait du mal aux arméniens Voilà Donc c'est tout Parle du justice arménien Dans ces conditions Me paraît aussi Absurde Que d'imaginer Hitler Qui frépend le commandant d'Auschwitz Ça revient à ça Votre logique Non mais C'est ça Je suis désolé Mais c'est ça Alors Quelques exemples On n'a malheureusement Pas de ventilation On le redette beaucoup Enfin On a quelques idées plus précises Il y a eu plus de 20 condamnations À mort Subies d'exécution Pour de la violence homicide À l'automne 1915 À la suite d'interrogations individuelles De Talat Pacha Contre des À propos d'affaires Que des fonctionnaires honnêtes Lui rapportaient Et puis Talat comprend très vite Qu'il a autre chose à faire Tout ça est très grave Mais enfin Il ne peut pas réagir À des sollicitations Il faut déléguer En septembre 1915 Le conseil des ministres Décrète Qu'on va créer Plusieurs commissions d'enquête Formées De présidents de cours d'appel De haut magistrats Et d'officiers de gendarmerie Pour recueillir les plaintes des arméniens Et les dénonciations De fonctionnaires honnêtes Ceux qui habituent Entre février et mai 1916 A 67 condamnations à mort 524 condamnations A une peine de prison Et 68 condamnations A la réclusion Avec régime de forteresse Ou aux travaux forcés Attends Tu es en train de m'expliquer Que les arméniens Qui étaient déplacés Avaient la possibilité De porter plainte Aux autorités ottomanes Pour dire Voilà On nous fait ça C'est-à-dire que Le gouvernement ottoman A condamné ces personnes Lourdement C'est lorsqu'il était prouvé On revient encore un peu Au génocide Qui a été fait Contre les juifs Par Hitler C'est comme si Les juifs Avaient la possibilité De dire Et ils m'ont fait du mal Et que Hitler Aurait tué Ses propres généraux Ou ses propres C'est ça Ses propres SS C'est ça Moi ça ne tient pas Et alors Justement C'est transition parfaite Parce que je voulais évoquer Un historien Dont je vous ai déjà parlé Qui s'appelle Mark Kaiser Qui parle de génocide Mais d'une manière Beaucoup plus subtile Que la moyenne Et qui tente De sauver Cette appellation En disant Mais c'était Djemal Qui s'occupait De ses condamnations Et Talat Qui était le méchant Alors déjà Je viens de vous dire Le conseil des ministres C'était Talat Qui était la force dominante Donc Qui a décidé Qu'on créait Ces commissions d'enquête Donc certes Djemal a fait condamnation De sa propre initiative Mais le gros Des condamnations C'était Le fruit Des commissions d'enquête Qui avaient été créées Entre autres Enfin A l'initiative de Talat Et votées en conseil des ministres Entre autres Par ce ministre de l'Intérieur Alors je m'aurais juste rappelé Que Talat Pacha Était tué par les Arméniens Quand même A été assassiné en 1921 Mais ça on en parlera Dans l'émission suivante D'accord Où on parlera beaucoup Du terrorisme Et justement Un des points faibles Du raisonnement de ce Kaiser C'est qu'il nous dit Le gentil Djemal Contrairement aux méchants de Talat A fait exécuter C'est exact A fait exécuter Les assassins De deux députés arméniens Qui s'appelait Krikor Zorap Et Wartensir Et en plus C'est triste cire Je parle des Tcharkas Qui ont emporté ça Avaient en plus Participé à du véritable massacre De l'arménien déplacé Alors je suis complètement d'accord Avec M. Kaiser Ils ont effectivement été Condamnés à mort Et c'est exact Que Djemal a mis Son autorité Dans la balance Pour que c'est une condamnation A mort Seulement il oublie Un document Qu'il ne peut pas ignorer Puisqu'il a été publié avant Avant que M. Kaiser N'écrive Qui est un télégramme De Talat Du 9 septembre 1915 Au préfet de Konya Parce que ces deux criminels N'ont pas été arrêtés En Syrie Ils ont été arrêtés A Konya Ils ont commis La crime à dire Bacar Ils se sont réfugiés A Konya Pour se faire oublier Ils ont été arrêtés A Konya Et Talat a dit Ne les jugez pas à Konya Envoyez-les en Syrie Pourquoi ? Parce que Talat Savait très bien Qu'en Syrie La peine serait la peine de mort A Konya Ils pouvaient s'en sortir Avec 20 ans de travaux forcés Ils ont pris dans la vie Non, non T'as voulu les voir pendus Donc il s'est dit Je vais les envoyer en Syrie Et je sais que Jemal Va s'en occuper Alors j'aimerais juste Faire une petite parenthèse Également dessus C'est que les actes Ont été commis Comme tu dis A Diyarbakur D'accord Qui se trouve Pratiquement à la frontière Iranienne là-bas Enfin syrienne Syrienne pardon Et Konya C'est plutôt dans les centres de terre Donc entre Diyarbakur et Konya Il doit y avoir moins 600-700 km Oui Plus ou moins Comme ça De tête Mais justement Pour se faire oublier Il vaut mieux être à 600 km Donc on va quand même Chercher quelqu'un Qui a commis un truc A tel endroit On parle pas de la France Aujourd'hui De la Turquie aujourd'hui Allo t'es où Wesh mon frère T'es où Non non On parle de ce qui se passe En 1923 Il n'y a pas de téléphone Il y a des télégrammes Quoi que ce soit Et malgré tout On va arrêter le mec En Konya Le téléphone existe déjà Le télégraphe aussi Mais c'est pas le téléphone De maintenant Où tu as tout le monde là C'est impressionnant Franchement Donc il y avait vraiment La volonté de justice quand même Indignablement Et on ne peut pas La restreindre à Djemal Puisqu'on va t'aller Intervenir Pour être sûr Que ces gens Sont condamnés à mort D'accord Alors Quelques Je ne vais pas vous faire Provence en province Mais enfin quand même Vous donner une idée Il y a eu 12 condamnations A Konya Ce qui est attendu Puisqu'il n'y a pas eu De massacre à Konya Il y a eu quelques voleurs Qui ont été condamnés Et c'est très bien Si on prend une promesse Où ça a été beaucoup plus grave Qui est Sivas Il y a eu 648 condamnations C'est un record Et c'est très intéressant Parce que ça colle Avec un document britannique Enfin américain pardon D'une missionnaire Qui s'appelait Marie-Louise Grafam Qui n'aimait pas les turcs Mais Sa détestation des turcs N'altérait que très peu La manière dont elle rapportait Les faits Elle respectait les faits D'accord Donc elle n'aimait pas les turcs Mais elle était plus ou moins Voilà Plus ou moins neutre Plus ou moins objectif Dans sa manière de décrire les choses Et elle dit Elle a écrit noir sur blanc Qu'elle n'avait aucun reproche A faire au prophète Sivas Que cet homme Et ses collaborateurs Faisaient tout ce qu'ils pouvaient Pour éviter le carnage Et elle dit Mais il y a une espèce de vague Qui s'est montée Et qui importe tout Donc ça colle Donc ça colle Beaucoup de condamnations Ça veut dire beaucoup de coupables Mais aussi une volonté de réprimer Qui est très forte Donc c'est très cohérent En sachant qu'à Sivas Ce sont des turcs Ce sont des gens de peu de surface sociale Des criminels de droit commun Qui ont en gros sauté sur l'occasion Et donc ces gens n'étaient pas protégés Donc une réprimation très efficace à Sivas Alors à Elazeu Il y a eu 228 condamnations C'était élevé C'est attendu aussi Parce qu'il y a eu des massacres Alors c'est pas des turcs forcément A Elazeu C'est des Kurdes et des Zazas Mais il y a eu une amélioration Même les missionnaires américains Comme Anne-Louis Nous le rapporte Le rapport d'Anna-Louis Ça a été publié en 1997 Un volume Et qui parle d'une amélioration progressive Au fur et à mesure Que les autorités étaient renouvelées Alors Maxime On parle des crimes Oui des crimes Oui des massacres Mais au fur et à mesure Quand le niveau des criminels s'améliore Les volontés de réprimer Et d'améliorer le sort de ceux qui restent Alors Maxime Juste une petite seconde s'il te plaît Toujours pour m'éclairer la lanterne Donc là on parle des condamnations Des personnes Donc il y a des milliers de personnes Qui ont été condamnées Parce qu'ils ont commis des exactions Contre les Arméniens Qui étaient en déplacement Qui étaient déplacés Mais c'est qui ces gens-là Qui... Pourquoi ils s'attaquent aux Arméniens ? Alors je viens de te le dire Mais je vais être... Je n'ai pas bien compris A Sivas ce sont Surtout les turcs ethniques Puisque Sivas c'est une province Éthiquement turque Mais ce sont des criminels De droit commun Qui ont profité De la baisse du nombre de gendarmes Parce qu'ils étaient mobilisés Et de ces droits faciles Qui étaient ces gens Qui ont porté leurs bijoux avec eux D'accord Et les troussés Et dans certains cas Ils les égorgeaient Pour qu'ils ne portent pas plainte D'accord Donc en fin de compte C'est pour le... Je crois que ça Attends si je comprends bien aussi Tu es en train de me dire C'est-à-dire que le gouvernement ottoman Déplaçait la population arménienne Pour justement éviter L'insurrection Des personnes Qui foutaient le bordel Mais les déplacer Avec leur bien C'est-à-dire qu'il ne les a pas Démunis de leur bien C'est ça que tu veux dire ? Oui C'est-à-dire qu'on ne l'a pas dit Tu fermes la boutique Tu nous laisses tout Tu dégages Oui, oui, c'est ça En gros, c'est ça Donc en gros Les Arméniens qui partent Avec leur bien sur la route Ont affaire à des délinquants De droits communs Qui disent Oh là là Mais c'est quoi ces gens-là Qu'on nous envoie ? Ils ont plein de pognons Ils ont de l'or Ils ont tout ce qu'il faut Et c'est vrai qu'en Turquie La plupart des bijouteries Sont détenues par les Arméniens De Turquie même encore Il y en a beaucoup Et donc il fait que Tiens, il y a plein de pognons Qui arrivent On peut faire ce qu'on veut On a besoin de thunes On n'a qu'à se débarrasser De ces gens-là On leur pique D'accord Et c'est pour ça Que le gouvernement ottoman Les a recherchés En disant Bon, arrêtez vos conneries Ils ont condamné Bah écoute C'est beaucoup plus clair déjà C'est pas le gouvernement C'est pas le gouvernement Qui a tué Parce que beaucoup de penses Pensent que c'est C'est le gouvernement En les déplaçant Qui les a tués quoi Voilà, c'est le contraire Alors, et je termine Avec un exemple Qui est d'Irbaker Là où il n'y a Que 70 condamnations Et là, contrairement A ce qui s'est passé Par exemple à Sivas On est clairement en dessous De ce qui aurait dû Être fait Si tout le monde Avait été condamné D'accord Alors, c'est la mauvaise volonté Du préfet qui était M. Lechitte Qui était un circassien Qui, comme tout Parle-on dit circassien Détestait Cette génération Détestait tout ce qui était russe Tout ce qui était Insociateur ou à raison À la Russie Et qui disait J'ai des tribus kurdes Très remuantes J'ai des révolutions arméniennes Je n'ai pas les hommes Pour combattre les deux Donc, je vais essayer Donc, je vais fermer les yeux Sur ce que font Les tribus kurdes Aux arméniens déplacés Parce que Les arméniens sont pas parmi les kurdes Et le gouvernement le dit Non, c'est pas possible On va vous muter à Ankara Parce que Ce raisonnement Est inadmissible Et d'ailleurs Même Ansoukaz Kizer Qui n'aime vraiment pas les Turcs Qui est un historien suisse Qui n'aime pas du tout les Turcs Est obligé de dire que M. Lechitte S'est bien comporté Comme préfet d'Ankara Je kizer oublie juste une chose Il y avait 6 000 arméniens À Ankara Donc, après L'arrivée De M. Lechitte Après l'expulsion D'une partie d'entre eux Donc, M. Lechitte C'était certes un personnage Condamnable Pour sa passivité Dans le contexte De Yarbakur Mais Lechitte N'était pas quelqu'un Qui voulait externer les Arméniens C'est autre chose Vous voyez ce que je veux dire C'est plus compliqué Moi, j'ai des Kurdes Et les Arméniens Je croisais les Kurdes Parce qu'ils sont moins dangereux Et c'est tout En contre, Ankara Les Arméniens sont moins dangereux Je les touche pas Attends, attends Tu es en train de me dire Que les Arméniens Parce que Yarbakur C'est une majorité des Kurdes Des populations kurdes Donc, les Arméniens Qui étaient déplacés Donc, du côté de Yarbakur Ont été, eux Massacrés par des Kurdes Par des Kurdes Ce sont des Kurdes Qui ont massacré des Arméniens C'est ça Bien sûr On est bien d'accord Que c'est un problème Dans l'Empire Ottoman Ce sont les sujets De l'Empire Ottoman Mais ce sont une ethnie kurde Qui a massacré Donc, les Arméniens Oui C'est pour ça Je ne comprends pas Aujourd'hui encore Pourquoi est-ce que Les Kurdes et les Arméniens S'entendent aussi bien Puisque Enfin, je dis les Kurdes Entre guillemets Je ne parle pas des Kurdes En général Les Arméniens et Kurdes Affirment s'entendre bien Mais ça, on en parlera La prochaine fois Écoute, j'ai beaucoup de questions À te poser Pour la prochaine fois Dans ce cas-là Prépare-toi Alors, si on récapitule Je vous donne des exemples Pour que vous ayez Quelques exemples en tête Et que vous voyez la réalité Si on prend les auteurs Et qu'en plus des massacres Et qu'autres crimes Comme des autres crimes Ce sont des viols Et des pillages Essentiellement Les plus représentés Sont les Kurdes et les Zazas Parmi les auteurs Les auteurs et complices Les plus représentés Sont les Kurdes et les Zazas Attends, les auteurs Les auteurs, tu parles Des personnes qui ont tué Des Arméniens Effectivement Les auteurs qui ont des musulmans Donc, d'abord Les Kurdes et les Zazas Après les circassiens Oui Les Kurdes et les Zazas Ce sont surtout Des nomades pillards Plus un cycle de la violence C'est surtout Havané à Bitlis Avec les épouvantables massacres Je vous ai raconté Ne justifie pas Quelqu'un qui a perdu sa soeur Qui va tirer dans le tas Bien sûr Juste Ce qu'est la nature humaine Ce qu'est la situation De l'Empire ottoman Le rendait inévitable Ni plus ni moins D'accord Et à Dierbakar Alors, il y a eu Quelques massacres de l'Urde A Dierbakar Mais beaucoup moins Et il y a eu par contre Beaucoup plus de massacres d'Arménien Parce que Les Kurdes et les nomades De Dierbakar Je vous en avais déjà parlé La dernière fois Sont Plus violents On dit la chose brutalement Que les Kurdes Même nomades De Vannes ou de Bitlis C'est une différence régionale Qui est visible À travers les périodes Même à l'époque républicaine Donc Cœur des Zazas Après les circassiens À cause du traumatisme De l'expulsion De 1864 Enfin, quand je dis l'expulsion Il y a eu des dizaines De billets de mort D'accord Et puis Dernière catégorie En particulier Dans l'Est de la Syrie Et dans Ce qui est aujourd'hui L'actuel Irak Des Arabes Et là Surtout des tribus Arabes nomades Qui vivent du pillage Depuis Depuis qu'elles existent Depuis l'Antiquité Et qui Comme des délinquants De droits communs Ainsi vastes Ont voulu S'emparer des bijoux Et autres richesses Et dans certains cas Ont dégorge De leur victime Pour qu'elles ne portent pas plainte Encore une fois C'est aussi bête Et aussi méchant Que ça Donc J'apprends Franchement J'apprends Mais je ne pensais pas Apprendre autant de toi Et franchement Je suis en train de te voir C'est C'est incroyable C'est C'est un vrai professeur d'histoire Franchement Là je kiffe Je kiffe Cette émission Tu m'apprends des trucs C'est Alors C'est vrai que Le fait de mettre des mots Des noms Sur les personnes Qui ont commis des actes Ça permet de mieux éclairer l'histoire D'accord c'était l'Empire Ottoman D'accord c'était Dans la même entité Effectivement Il y avait des juifs Il y avait des arabes Il y avait des turcs Des azards Des kurdes Mais on voit Effectivement D'après Je ne savais même pas Qu'il y avait une liste Qui a été faite Des personnes Qui avaient commis Le plus d'atrocités Alors C'est pas vraiment une liste C'est ce qui peut se déduire Là j'ai emprunté largement A Gunther Levy Mais aussi A ce que j'ai pu lire Dans les documents originaux A partir Des différentes sources Qu'elles soient ottobanes Qu'elles soient occidentales Ou même arméniennes Voilà D'accord Voilà ce qui peut se déduire Des sources Que l'on dispose d'aujourd'hui Alors j'en ai fini Pour les conditions Du déplacement Après il y aura encore Beaucoup de choses à dire Franchement là C'est tellement passionnant Parce qu'on a déjà fait Une heure et demie Je n'ai pas vu le panneur passer Ah oui oui Mais je voudrais encore Vous parler de la suite D'accord Alors brièvement Brièvement sur Les dernières années De la première guerre mondiale Quelques mots sur 1916 Prise de Bitlis Missionnaire américaine Dues Knapp Qui c'est un peu comme Guafam Elle n'aimait pas les turcs Mais elle dit beaucoup de vérité Un peu moins que Guafam quand même Alors une phrase Les musulmans Qui ne réussirent pas A s'échapper Furent mis à mort Notamment par Je le recite Une unité de volontaires arméniens D'accord C'est 1916 Voilà qui est écrit Et alors ça c'est Romand XII Attends 1916 C'est après 1915 On est après 1915 Donc tu es en train de me dire Que si je suis la logique Arménienne en France En 1915 La Turquie Aurait tué Enfin Turquie L'Empire au Tom Aurait tué 1 500 000 arméniens Et déporté maintenant Parce qu'après je reviendrai Il y a un mot déporté Qui a été ajouté Et on apprend également Qu'un an plus tard Après le génocide Les arméniens Continuent à tuer des musulmans Là c'était les armées De l'armée russe Ah les armées de l'armée russe Ils ne sont pas concernés Par le déplacement forcé D'accord ok Qui était parti en 1914 Pour quelques-uns Qui étaient russes Alors là je parle de Rwand XII Rwand XII c'est dans le nord de l'Irak Les troupes russes sont arrivées Jusqu'au nord de l'Irak Et là je cite un officier britannique Qui était le commandant Kenneth Mason Dans un article Qu'il a publié en décembre 1919 Avec son titre de commandant Donc sa hiérarchie L'avait autorisé Juste c'est très court Les troupes arméniennes Qui accompagnaient les russes Massacrèrent en 1916 Environ 5000 Kurdes Hommes, femmes et enfants En les conduisant A la pointe des baïonnettes Sur la falaise Qui surpombe la gorge de Rwand XII Point L'arménien lui-même Peut avoir quelque chose du tigre Quand il se trouve Face à une croix sans défense Là Attends je suis Là tu es en train de me dire C'était quelle année ça ? 1916 1916 Tu es en train de me dire Qu'en 1916 Après entre guillemets Les turcs crémaient un génocide Tu es en train de me dire Que les arméniens Ils ont tué 5000 Kurdes Et que En 1932 Enfin c'était pas les arméniens Du premier au dernier Non non J'ai bien compris Mais bon c'est quand même Comme on parle de généralité D'empire ottoman Que ça kurde ou autre Là c'est pareil On peut dire les arméniens De Russie Ou d'autres J'essaie d'être précis J'essaie d'être précis D'accord Donc voilà C'est quelques mots Sur les 1916 Ah oui J'avais oublié Le commandement russe Prend encore plus mal Les massacres de 1916 Qu'il avait pris Ceux de 1915 Massacre de Une population musulmane Et Il y a une nouvelle vague De répression D'autres volontaires arméniens Sont condamnés à mort Et exécutés Beaucoup sont renvoyés Dans leur foyer Par qui ? Par les Russes ? Par les Russes D'accord Et L'autonomie arménienne De Vannes L'administration arménienne Autonome de Vannes Qui avait été créée Sous les juges de Russes En 1915 Est supprimée en 1916 Donc alors ça je comprends bien On se retrouve avec Donc L'empire ottoman Qui condamne Des atrocités Commises Pendant le déplacement Contre les arméniens Oui Tu sais plus un peu de cure De pas de cure On s'en fout Donc cure contre les arméniens Et d'un autre côté On a les autorités Donc le gouvernement russe Qui condamne des arméniens Parce qu'ils ont commis Des atrocités Contre le Donc en gros Il y avait des barbarites De ton essence quoi Exactement Exactement On pourrait faire une histoire Des crimes des deux côtés En se référant uniquement Aux sources judiciaires Ça serait un peu se limiter Mais on en a assez Pour écrire une histoire Des atrocités des deux côtés Avec ça Alors arrive la révolution La première révolution russe Qui est une révolution libérale En mars Ça déstabilise L'armée russe Parce que beaucoup d'officiers Et surtout de soldats Commencent à en avoir assez Donc il y a quelques massacres Qui sont commis Parce que les russes Sont moins nombreux Et surveillent moins Mais c'est surtout La révolution bolchevique En novembre Qui va vraiment Alors c'est pas que les bolcheviques Tiennent absolument Massacrer des musulmans Ils ont commis Ils ont commis d'autres crimes Mais pas ceux-là C'est surtout que la révolution bolchevique Va pratiquement désintégrer Ou déliter plutôt Le front russo-ottoman Parce que la majorité des soldats Ne veut plus se battre Alors La majorité des soldats S'en va en disant Merci c'est fini Ça sera sans moi Je rentre dans ma ferme R'occuper de ma femme Avant de parler du rétri russe J'aimerais juste résumer Pour pouvoir écouter Les quelques messages Les messages qui sont arrivés Donc tu m'arrêtes Si je me trompe Donc on se retrouve Dans l'empire ottoman Qui est en guerre A l'époque Donc contre les alliés L'entente Donc il y avait les français Il y avait les anglais Les russes Enfin les autres là Qui viennent de Nouvelle-Zélande C'était quoi déjà ? Les Neu-Zélandais Les Neu-Zélandais Qui venaient Et ainsi de suite Donc l'armée ottomane Est mobilisée Contre les ennemis A l'époque Donc du coup Il n'y a pas beaucoup D'hommes Pour tenir l'autorité A ce moment là On se retrouve Avec des guérillas arméniennes De 50 000 personnes 100 000 En gros 100 000 personnes Qui ont terre dans l'armée russe Et qui foutent le bordel Donc en gros Contre la population Qui commettent des crimes L'Empire ottoman Qui est là Comment ? Et les voies de chemin de fer Et qui coupe les voies de chemin de fer Donc vraiment Qui essaie de déstabiliser Complètement la région Les dirigeants ottomanes Si j'ai bien compris toujours Dissent Bon attends Je n'ai pas de main Je n'ai personne sous la main Pour affronter autant d'hommes Alors ce qu'on va faire C'est qu'on va faire Comme les espagnols l'ont fait Comme les anglais l'ont fait On va Disons Comme ils ont besoin de manger Ces gens là Et des personnes qui les soutiennent De gré ou de force Ce qu'on va faire C'est qu'on va déplacer la population Ça nous coûtera moins cher Aux hommes Et en même temps Ça nous permettra De couper l'herbe sous le pied De ces insurgés Et qui Avec qui Je n'ai pas les moyens De me battre en gros Ce serait ça Et pendant ces déplacements là Il y a effectivement Les arméniens Eux qui ont pris Tout leur bien Je pèse bien mes mots Qui ont pris Tout leur bien Et sont partis avec Donc leur argent Leur or Leur tapis Ils font ce qu'on veut Parce qu'il y avait aussi La richesse de tapis Donc prenez tout leur bien Et là effectivement On se retrouve Avec une population Qui est surveillée Et protégée Mais tant que bien mal On en garde quand même Donc on se retrouve Avec des personnes Des gens Qui sont malhonnêtes Des droits civils Qui sont des barbares sauvages Qui disent Voilà des froids faciles Ils ont de l'argent Tout ce que j'ai à faire J'ai qu'à tuer les personnes Me prendre leur bien De toute façon Je n'ose pas grand chose Il n'y a pas grand monde Et c'est bon Donc on se retrouve Avec une population arménienne Qui est Entre guillemets Massacrée quand même Pour certains Alors dans les certains Il y a aussi Donc on avait dit En premier Apparemment Il y a aussi Si on doit prendre une échelle Donc les ceux Qui ont le plus massacré D'arméniens Donc d'après ce que tu as dit Ce seraient donc les Kurdes Après ce seraient les hasards Après j'ai pas compris Les autres là Les circassiens Les circassiens J'ai pas compris Ce que c'était Alors là Les circassiens C'est plus politique C'est leur hostilité viscérale Contre tout ce qui est assimilé A tort ou raison A la Russie D'accord Les circassiens ont été expulsés Il y avait Grande violence Y compris une violence homicide En 1864 Notamment il y avait L'expulsion avant Mais je vais vite Et donc là C'est plus politique Là c'est plutôt cette idée Ils nous ont expulsés une fois Ils nous expulseront pas d'anatolisme D'accord Donc en gros Je tire dans le tas Pour ne prendre aucun risque C'est un comportement criminel Je vous explique Quel a été leur raisonnement D'accord Donc en gros On se retrouve avec le gouvernement Qui est là Qui prend une décision Après est-ce qu'elle est bonne Ou est-ce qu'elle est pas bonne Mais en tout cas de toute façon Il fallait prendre une décision Parce qu'on pouvait pas Surtout les francs Bon voilà Ils ont pris cette décision On peut la condamner Ou la respecter Mais bon C'est la décision qu'ils ont prise Mais en tout cas On voit d'après tes explications là Qu'aucun ordre n'a été donné D'exterminer les Arméniens Donc à l'époque Et au contraire Il y a énormément Des milliers de personnes Qui ont été condamnées Même tuées à mort Parce qu'ils ont tué des Arméniens Pendant l'Exode Voilà C'est ça Ok Alors je vais lire Les quelques messages Les messages qui sont arrivés Après on va passer A l'autre étape Ça serait au moins Respecté des auditeurs Laurent-Karolin-Tourounch Qui dit Il y a encore 1500 familles arméniennes Vivant dans le village De Zeytunlu A Samanda Il y a 20 à 30 familles protestantes 800 familles orthodoxes Et 100 familles catholiques Qui vivent donc Dans la ville Hatay Tout ça Où on a parlé Voilà Tout ce qui est dans Selamnar Namik Qui dit Bonsoir Monsieur Maxime Et à Kayseri Que s'est-il passé Alors selon vous On ne va pas rentrer Ville par ville Namik Tu m'excuses On ne parle en général On ne va pas dire Ce qui se passe Ville par ville Mais l'Aïdouane Monsieur Gouin Merci de ces éclaircissements Qui ont entaché Notre nation À coups de l'Anse-Pierre Et après Laurent Calon Qui revient Et voilà Donc là effectivement On te remercie Pour donner les éclaircissements Et nous apporter Les éclaircissements Donc ensuite Alors J'ai le troisième Le troisième sujet Où on en a parlé C'est le retrait russe La dévastation De l'Anatolie Les massacres Dans le nord-ouest De l'Iran Entre 1917 et 1918 J'avais commencé J'avais commencé Donc je disais La révolution russe Provoque Désertion massive Chez les soldats russes Qui en ont tout simplement Assez Puisque les bolcheviques Est arrivés au pouvoir En disant Nous allons mettre fin A la guerre très vite C'est ça qui les avait Rendus populaires Par leur programme D'étatisation de l'économie Et donc Moins de soldats russes Et moins d'officiers russes Ça veut dire Moins de gens Pour tenir Les quelques milliers d'arméniens Qui sont encore Dans l'armée russe Parce que Les russes ne peuvent pas Se passer d'eux Ils n'ont pas assez d'hommes Trop de monde Qui se battent Contre les allemands Les austro-hongrois Plus au nord Et alors Il faut que j'aborde Tous les sujets On parle depuis déjà Une bonne heure et demie Je vais essayer De faire vite C'est le témoignage Connu du lieutenant Colonel Vladimir Verdok Lebof A Erzurum Et Alors Une phrase Les arméniens eux-mêmes Déclarer avec orgueil Avoir massacré ce soir-là 26 février 1918 3000 personnes Oui on parlait Rien qu'à Erzurum Et là on parle pas Des 5000 Kurdes Qui ont été tués Là c'est Oui Turcs 3000 Kurdes Non mais là tout à l'heure On a dit qu'en 1926 Il y avait 5000 5000 Kurdes Qui ont été tués Par les armées Mais là c'est 3000 C'est encore autre chose C'est encore autre chose C'est encore autre chose Et Donc 3000 Kurdes 3000 Turcs Sûrement des quelques Kurdes Dans le lot A Erzurum Et justement Ça c'est en février La ville d'Erzurum Est reprise au mois de mars Et un télégramme Du Du 1er avril Nous dit Qu'on a commencé A sortir les cadavres Et on en a trouvé 2127 Et le travail N'est pas terminé Donc 2127 Pour la 3000 Il reste plus grand monde A A partir Des puits Etc Et alors juste Juste une phrase C'est de Francis Buton Donc ce prisonnier de guerre Qui était à Syvasse Maintenant il est à Erzurum Enfin à côté d'Erzurum Plutôt Et il nous dit Vers 10h du soir Nous arrivons dans les ruines Du Habeau de Sansardere C'est à côté d'Erzurum Donc La seule maison restée A peu près debout Est emplie de cadavres Des cadavres de Turcs Massacrés par des Arméniens Comme le reste de son livre Nous l'explique Bon J'arrête pour l'intérêt oriental Parce que j'ai encore Beaucoup de sujets à aborder Je vais vite Il y a eu Chez les attachés militaires Britanniques et français En 17-18 Face à la défection russe L'idée de faire un front chrétien Avec les géorgiens Les assyriens Les grecs pontiques Les arméniens Pour empêcher L'armée ottomane Et l'armée allemande D'atteindre les puits de pétrole De Bakou Voilà Alors ben oui Il y a toujours entré Ce n'était pas du fond d'entendisme chrétien Il y avait des gens Qui n'allaient jamais à la messe Parmi ceux qui ont eu cette idée Nous ne l'aurons pas D'accord Et Alors je passe Parce que les géorgiens On préférait les allemands Voir les ottomans Les grecs pontiques On dit non non On sort d'en prendre Merci bien Au frais sans dos Je vais rester sur les arméniens Les assyriens Les arméniens On a un peu parlé Mais je vais parler d'ourmia Alors pourquoi on remia ? Parce que Il y a eu en 1915 Une révolte assyrienne Oui Sous l'autorité du patriarche Marchiboune Qui était un agent russe Comme l'avait expliqué En 1913 Le disconsulte de France à Vannes Ce qui marquait une rupture Avec l'histoire assyrienne avant Puisqu'il n'y a pas De déceléisme assyrien Avant Marchiboune Avant 1903 Les assyriens étaient Presque aussi lourds Que les juifs Ou les musulmans Et voulaient surtout Comme certains Kurds d'ailleurs Qu'on les laisse tranquilles Vous laissez tout tranquilles On ne se révoltera pas On vous laissera tranquilles Marchiboune va complètement Vous verser ça Donc révolte qui rate Parce que les russes N'arrivent pas assez vite Marchiboune Amène ses ouailles A Ourmia Ouais 50 000 restent sur le carreau A cause du froid De la malnutrition Des épidémies Etc Mais il en reste Une dizaine de milliers A Ourmia Et on demande On envoie une mission Militaire française Pour créer des volontaires Parce que Ourmia Avait été occupée Par l'armée russe Avait été un champ de bataille Entre ottoman et russe Et maintenant On voit bien Que l'armée ottomane Veut passer par Ourmia Qui est donc Je le répète Dans le nord-est de l'Iran Pour atteindre Bakou Et le pétrole D'accord Seulement Cette mission militaire française Elle est pleine de bonne volonté Mais elle a très peu d'officiers Elle n'a pas assez d'argent Pour payer les volontaires Assyriens Qui commencent à assassiner Des dizaines de musulmans Assyriens Persans Kurdes Pour des raisons De haine ethno-nationale Mais aussi des raisons Bassement d'intérêt Des raisons monétaires Dirais-je Ça provoque un affrontement Entre musulmans et chrétiens Pas pour des raisons religieuses Mais pour des raisons Très politiques Et très concrètes Des assignats qui ont eu lieu Et alors Il faut être précis Les Assyriens Venus d'Anatolie Ne font pas de prisonniers Pendant ces affrontements Mais Ne touchent pas Aux femmes et aux enfants Par contre Les volontaires arméniens Et les volontaires assyriens Venus des Révent Venus du Caucase Eux vont se livrer A un découvantable massacre De civils Alors éloignez les enfants S'il en reste encore Ou s'il m'écoute En rediffusion Je vous cite Le chef de l'émission militaire française A Wormiak Et le docteur Médecin militaire Paul Cojol Ce sont des notes Qu'il prenait sur le moment Et qu'il a utilisées Pour son livre De 1922 Donc ça français qui parle On est d'accord C'est pas un ottoman Un turc Un arménien Pas du tout Donc on est en février 1918 Quel souvenir je garderai De cette journée tragique Quelle vision d'horreur Passe devant mes yeux Des fillettes éventrées Les intestins dévidés Sur la neige Vivant encore Et retenant leurs entrailles Dans leurs mains Un enfant L'oeil tiré de l'orbite Hurlant sa douleur Et me tendant Son moignon sanglant Pour que je l'arrache Du milieu des décombres fumants Où ses bourreaux L'avaient jeté Des crânes fracassés Des cervelles dans la bouillie Agiclées sur les murs Dans les boutiques saccagées Des cadavres tombés L'un sur l'autre Je pense que c'est clair Et un autre passage De son livre Un peu plus loin Un peu plus tard En 1918 Nous français Avons déjà été menacés A plusieurs reprises Pour avoir recueilli Chez nous Des réfugiés musulmans D'accord Donc Certains volontaires Assyria et Arméniens Menacés leurs propres Officiers français Parce qu'ils voulaient Protéger les civils musulmans Donc Assyria et Persan Ça c'est février Il y a eu L'assassinat de Marchimoune En représailles Par des Kurdes Puisque Marchimoune Il était très compromis Là-dedans Et les hommes de Marchimoune Ont massacré Des Kurdes En contre-représailles Si j'ose dire Et alors Un autre officier français Non, non, non Vas-y, vas-y C'est passionnant Je ne peux pas Je te laisserai tenir En deux heures Mais je ne peux pas Non mais c'est passionnant Vas-y On n'est pas limité par le temps On est chez nous Il n'y a pas de problème Très bien Déplacé par l'armée russe C'était ceux qui vivaient Le plus près de la frontière Oui Dont la moitié N'ont pas survécu Au froid A la neige A la malnutrition Et aux épidémies Ça c'est les arméniens Qui ont été déplacés Par l'armée russe Par l'armée russe Ce qui veut dire Qu'à l'époque Déplacer ça coûte du monde Même sans violence Homicide D'accord Ça c'est 150 000 Les morts au combat Je n'ai pas trouvé de chiffre Mais enfin Je vous ai dit 100 000 insurgés En ne comptant pas large 50 000 volontaires Dans l'armée russe Sans compter Les quelques milliers D'arméniens loyalistes Qui ont courageusement Combatté dans l'armée ottomane Ça fait des dizaines De milliers de morts Sinon une bonne centaine De milliers Vu les taux de mortalité Très élevés Des unités combattantes Bon ces chiffres Font partie des 642 000 Exactement Donc Et je vous ai dit Il y a eu 700 000 Arméniens ottomans déplacés Le consul des Etats-Unis À Alep Repris par des Par une institution Humanitaire américaine Dit On a 480 civils Survivants En février 1916 486 000 En février 1916 En sachant Qu'il y a eu d'autres Qui sont morts Que certains sont morts De malnutrition Et d'épidémie En 16, 17, 18 Comme tout le monde Malheureusement Comme les arabes Comme les turcs Et qu'il y a eu des massacres Par des tribus arabes Essentiellement en Irak Pendant l'été 1916 Donc à mon avis Ça est approximatif Si quelqu'un a des meilleurs chiffres Je l'écouterais volontiers À mon avis On est à peu près Sur 300 000 morts A cause du déplacement Par l'armée ottomane Effectivement On parlait tout à l'heure Qu'il y avait 700 000 déplacés Donc par l'armée ottomane Et 486 000 personnes Qui ont été Qui avaient survécu En février 1916 Et si on compte des pertes De 1916 et 17-18 Je pense qu'on doit arriver À peu près à 400 000 survivants Je dis bien à peu près Oui 400 000 Sachant que là-dedans C'est à aucun moment Je reviens encore là-dessus L'armée turque N'est venue pour tuer des Arméniens C'était donc des personnes Qui étaient morts sur la route Pour leur bien Par des délinquants Et ainsi de suite Tout à fait ça a existé Et puis des gens qui sont morts Parce qu'il n'y avait pas d'antibiotiques Bien sûr Ou parce que l'aide humanitaire américaine Est arrivée trop tard Parce que Ah oui Juste d'un mot Les américains ont été autorisés A distribuer des rations supplémentaires Les arméniens déplacés Avaient droit Quand il y en avait Aux rations Prise des stocks De l'état ottoman Et comme c'était des rations Qui faisaient rarement grossir Les américains demandaient L'état ottoman a dit Mais oui Bien sûr Distribuez-en D'accord Ok Écoute Et puis il y a eu aussi Dans une moindre mesure Une aide alimentaire Venue d'Allemagne Et en 17-18 Venue de Suisse Aussi également D'accord En parlant des américains Donc ils ont fait leur estimation En gros Il y a combien de morts ? 3, 4, 300 ? A peu près 300 000 A cause du déplacement ottoman Et si on ajoute Ceux qui sont morts A cause du déplacement Parlement des russes Ah oui Et puis aussi Excusez-moi C'est un peu tard J'avais oublié Il y a eu aussi Un afflux de réfugiés supplémentaires Pendant le retrait russe Parce que des arméniens Ont fui avec l'armée russe En 17-18 Soit parce qu'ils avaient participé Au massacre Donc je viens de vous parler Soit parce qu'ils les avaient approuvés Soit encore parce qu'ils n'avaient absolument Rien à voir là-dedans Mais ils se disaient Les gens sont tellement traumatisés D'avoir perdu leur soeur Le temps que je leur explique Il y a bien quelqu'un Qui va m'égorger Et je n'ai rien à voir avec ces gens-là Donc par prudence Ils sont partis Et d'après un document interne De la République d'Arménie Traduit en français Que j'ai trouvé aux archives Duplomatiques françaises Et puis également Des déclarations Qui ont été faites À un officier français Qui s'appelle Charmini Je vous ai dit 300 000 déplacés par l'armée russe 150 000 survivants Je viens de vous dire 50 000 réfugiés supplémentaires On arrive à 200 000 Mais à cause des épidémies Ayrévans En 18-19 On retombe à 150 000 Donc ça nous fait 200 000 personnes Qui sont mortes Bêtement Au Caucase Et dans la partie de l'Atelier Occupée par la Russie Sans que le Comité d'Union Aie progrès Sans que les Turcs Aient eu quoi que ce soit A y voir D'accord Donc 600-642 000 Morts total 200 000 A cause de ce qui s'est passé Dans le Caucase Sans violence homicide 300 000 tout compris A cause du déplacement ottoman Et le reste à cause Des morts au combat Et autres causes Donc 600 On peut dire 642 000 650 000 A vu le nombre de chiffres là Le nombre total de morts Je pense que le nombre Total de morts Dans la même période Des Turcs A mon avis Il doit être quand même Beaucoup plus élevé Justement Je voulais conclure Cette partie là-dessus Il y a eu 2,5 millions de musulmans Anatolia Donc on dirait Turcs Aujourd'hui Morts Toutes causes confondues Pendant la même période Dont Ça veut dire 18% de la population D'avant-guerre Les arméniens C'est 37% Il y a c'est le double C'est vrai Mais avec des variations Régionales extrêmes Puisque Avan La chute De la population musulmane Représente 62% De la population 62% Donc il faut comparer Ce qui est comparable Et parmi ces 2,5 millions De musulmans Morts Toutes causes confondues Il y a eu 500 000 D'après une compilation De documents ottoman Il y a eu 500 000 Victimes Des unités arméniennes De l'armée russe Des insurgés arméniens Et dans une bien moindre mesure De Cossacks Donc de certains soldats russes Donc c'est en train de me dire Que les arméniens Qui étaient là A eux tous seuls Ils sont à l'origine De 500 000 morts Turcs Oui Et de plusieurs milliers de juifs Et là on parle Des 100 000 Héros Et tout ça Ils étaient des acréments sauvages Quand même Barbares Ils étaient efficaces Je dirais Dans leur combat Tu ne sais jamais Que 5 personnes Par 5 civils Désarmés Pour une personne armée Oui C'est vrai C'est vrai C'est vrai Voilà Donc en tout cas Encore 100 000 insurgés Plus 50 000 volontaires De l'armée russe Plus 150 000 soldats réguliers De l'armée russe Parce qu'il y a eu aussi Des massacres Qui étaient commis Pas par des volontaires Mais par des arméniens russes Enrôlés tout à fait normalement Comme les russes ethniques Comme les géorgiens Bon est-ce qu'on sait Puisque là on est un peu Dans les chiffres Mais est-ce qu'on sait Le nombre d'arméniens Qui restaient En Turquie Après donc Une fois que les choses Sont apaisées Alors ça dépend Ce que tu entends Par apaisé En 1918 On est sur 450 000 450 000 Oui Et je vais en parler Parce qu'il y a eu D'autres choses D'accord Non on va aller Bon écoute De toute façon On va continuer l'émission Encore Donc on va faire Une autre émission La troisième émission Pour conclure tout ça On pourra rentrer en détail Oui Alors je continue Parce que là je vais répondre Aux arguments Pour la qualification De génocide Alors quelques Quelques-uns de ces arguments D'abord ce qu'on appelle Les documents Andoniens Qui sont Un recueil Des faux documents Je vais vous le dire Tout de suite Qui a été publié A Paris en 1920 Par un monsieur Qui s'appelait Aram Andoniens D'où leur nom Qui était le procure Du parti Nessodiste arménien Ram Kavar Et l'imprimeur C'était Agob Kura-Bian Qui était un membre Du parti Nessodiste arménien Inchak Pour des arguments C'est juste des constats Les originaux N'ont jamais pu être montrés Ils sont supposés Avoir disparu Par je ne sais quel Malheureux hasard C'est un peu douteux Et ils auraient été remis Par un fonctionnaire turc Qui s'appelait Naim Bey Or dans son livre Andoniens Nous dit C'était un haut fonctionnaire Pardon Et le 26 juillet 1937 Dans une lettre A une amie arménienne De Suisse Il nous dit Enfin il lui dit plutôt Naim Bey C'était un fonctionnaire Tout à fait insignifiant D'accord Bon alors premièrement Il admet avoir menti Ce qui ne rend pas très optimiste Sur la suite Et deuxièmement Je voudrais qu'on m'explique Comment un fonctionnaire Tout à fait insignifiant Peut détenir des documents Ultra secrets Ordonnant d'exterminer Les arméniens Déjà ça pose problème Et en plus Andoniens C'est pas celui-là Qui a écrit les livres bleus Ou je sais pas quoi C'est tout à fait autre chose D'accord Et Naim Bey C'est toujours Andoniens Qui dit ça A son amie arménienne De Suisse C'est un alcoolique Et un joueur Qui a remis ses documents Contre de l'argent Est-ce qu'on ne pourrait pas Envisager l'hypothèse Que ce sont des faux Qu'il a fabriqués Parce qu'il trouvait quelqu'un Qui avait de l'argent Et qui C'était le meilleur moyen De lui soutirer On peut poser la question Mais vous allez voir Que la réponse va venir A pas tarder à venir Ah oui Dernière précision Avant de passer Aux arguments Directs Pourquoi ce sont des faux Vous entendez parfois dire Notamment de Jean-Marie Carzou De son vrai nom Zouloumian Qui est encore par bonheur Parmi nous Que 5 de ces documents Auraient été authentifiés Lors du procès De l'assassin Talat Pacha C'est complètement faux Le compte-rendu sténographique Du procès A été publié en allemand Dès 1921 A été traduit en français En 1981 Et vous pouvez constater Qu'aucun de ces documents A été authentifié Bien au contraire L'avocat général allemand A exprimé un très profond Scepticisme Quant à leur authenticité D'accord C'est faux Si c'était des documents authentiques Il me semble qu'il serait venu Avec un expert en écriture Enfin passe Sauf deux d'entre eux D'abord vous ne répondez rien Sur l'absence d'entête Bien sûr Il est très hautement problématique Et ensuite on vous a dit Papier à double lignage Donc des traits orthogonaux Oui Montrer les documents Avec des traits horizontaux Tout le monde sait Que parfois Le ministère ottoman d'Intérieur Utilisait ce papier là Donc vous répondez Complètement à côté Quant à Vakadria Alors ça c'est le mentor De monsieur Aksham Alors ça c'est merveilleux Il nous cite pour toute preuve Un témoignage Enfin un livre qui est paru en 45 Donc 30 ans après D'un fonctionnaire Qui s'était fait radier De la fonction publique par Talat Qui est donc par la personne La plus dépassionnée Pour en parler Et qui spécule Je vous dis bien spécule N'affirme même pas Sur un possible manque De papier à lettres Je regrette mais Le papier à lettres N'a aucune espèce de pertinence Pour parler du papier à télégramme Donc ça s'appelle Répondre à côté Bien sûr Et Ah oui Plusieurs de ces télégrammes Notamment celui qui est Le plus souvent cité Sont supposés être codés Parce que même si on appelle Les originaux On a souvent Des reproductions photographiques Donc on peut voir Comment c'est codé Et Plusieurs d'entre eux Je le répète Sont codés Avec un mélange De groupes de chiffres Et de groupes de trois chiffres Et des auteurs turques Qui sont décédés maintenant Qui s'appelait C'est pratiquement impossible De décoder un télégramme Qui est chiffré Avec des groupes De deux chiffres Et de trois chiffres Alors ni toi ni moi Nous sommes experts En chiffrement Seulement On constate Que c'est un argument Qui est invoqué Depuis 1983 Et depuis 1983 Et depuis 1983 Aucun de ceux Qui prétendent Que si si C'est le document authentique Ne prétend apporter Une réponse à ça D'accord Voilà constatons Bon ne pouvons pas Traduire tout ça On peut Broder autour quoi Après tout C'est ça Et alors ça C'est un argument De la direction Qui est également Magnifique Il nous dit Voici des télégrammes Chiffrés avec des groupes De deux chiffres Mais personne n'a jamais dit Que les groupes de deux chiffres N'étaient pas utilisés L'argument porte sur le mélange Donc c'est complètement portugé Et il y a un autre argument Qui consiste à dire Que le ministère ottoman De l'intérieur N'employait pas Les groupes de trois chiffres En 1915-1916 Quand il envoyait des ordres Au réfecture Et monsieur Lackham nous dit Mais regardez Voici des rapports De l'inspection générale De l'administration Codés avec des groupes De trois chiffres Formidable Vous répondez magnifiquement À côté Il est évident Que le code Employé par les inspecteurs Qui sont chargés De vérifier la probité Et l'efficacité D'une préfecture Ne peut pas être le même code Que celui qu'emploie La préfecture Pour correspondre Avec le ministère Donc On s'en moque éperdument Que les inspecteurs Aient utilisé Des groupes de trois chiffres Vous-même Monsieur Lackham Vous n'avez pas réussi A trouver un seul télégramme Envoyé par le ministère De l'intérieur Aux préfectures Ou l'inverse Chiffré en 1915-1916 Avec des groupes de trois chiffres Donc les deux arguments Sont valables Le mélange est un déchiffrable Et les groupes de trois chiffres N'étaient pas utilisés Pour ce type de document D'accord Alors On pourrait passer Une heure là-dessus Je vais juste en terminer Avec un argument technique C'est que Le ministre de l'intérieur Talat Quand il écrivait A des préfectures Il signait le ministre Pour aller vite Ou plus rarement Le ministre Talat Mais il ne signait jamais Le ministre de l'intérieur Talat Or en donnant A fabriquer Ou fait fabriquer Plusieurs télégrammes 7 si je me souviens bien De Talat Qui sont les plus cités Or ils sont tous signés Le ministre de l'intérieur Talat Une signature que Talat N'utilisait pas Donc en gros Le seul moment C'est fini Parce que ça c'est un argument Qui est plus récent Qui date de 2008 Qui est utilisé par Notre compatriote Jean-Louis Matéi Malheureusement décédé Par Youssouf Alacholo Et par moi Chacun est libre Avec les documents Andoniens eux-mêmes Les britanniques Ont mené une longue enquête De deux ans et demi Pour essayer de faire juger D'anciens militaires ottomans Quand on fait Quand on va comme moi Aux archives nationales britanniques Qu'on regarde les dossiers D'accusation Certains documents Andoniens sont reproduits Or les britanniques Ont conclu Qu'ils n'avaient aucun document Qui permettait D'incriminer ces gens là Donc ça veut dire Que les enquêteurs Ont conclu Ces documents Je comprends Alors à notre autre Là on est bien d'accord Que c'est pas les turcs encore Ce sont les anglais Qui disent que Ceux que les arméniens Andoniens reproduire C'est pas des vrais Alors à notre fois On va rester avec les anglais D'ailleurs C'est un double Parce qu'on n'a jamais retrouvé L'original entre guillemets Un peu comme les documents Andoniens Un double d'un document Qui aurait été Une circulaire Qui aurait été Cette circulaire Aurait été Le compte rendu D'une réunion Tenue en décembre 1914 Au janvier 1915 Et ce double est remis Par un informateur Du haut commissariat britannique A Istanbul En février 1919 Alors problème Ce monsieur était connu Des britanniques Pour avoir tenté De leur vendre Des faux documents Quel crédibilité a porté quoi Voilà Et en plus Et en plus Il avait dit Si vous me payez 10 000 livres turcs Je vous vendrai l'original Les britanniques N'ont jamais demandé A avoir l'original D'accord Et en plus Et en plus L'enquête de Malte Ils ne s'en sont pas servis Alors quelques mots Sur le contenu Ce faux nous dit Qu'on va commettre Des massacres A Izmir et à Dana Je vous ai expliqué Il n'y a pas une massacre A Izmir ni à Dana On va radier Les arméniens De la fonction publique Je vous ai donné Des exemples D'arméniens Dans la fonction publique Et on va tout organiser Au même moment On s'est étalé Sur plusieurs mois Donc le contenu même Il suffit à prouver Que c'est un faux Alors un faux amusant Pour en finir avec les faux Encore que C'est un livre publié A Mevlanzad et Rifat En 1929 En Syrie A Alep Oui c'est ça A Alep Et Rifat se présente Comme un ancien dirigeant Du comité Qui publie dans son livre Un compte rendu D'une décision Pour exterminer les arméniens Alors le problème Alors déjà Il n'y a même pas De reposition photographique On est supposé le croire Le problème c'est Que Rifat n'a jamais été Ni membre Ni dirigeant Du comité Union et Progrès Que ce fils D'une riche famille kurde Est entré dans l'opposition Au comité Union et Progrès Presque tout de suite Puisque le CUP Prend le pouvoir Fin juillet 1908 Et lui Cré son parti Anti-CUP En août Il est condamné En avril Après le putsch Raté d'avril 1909 A l'exil Et il va rester en exil Jusqu'à la fin de 1918 Dans lequel il revient à Istanbul Il crée un journal Très anti-unioniste Très anti-kémaliste Et il finit sa vie publique Comme dirigeant du Hojbun Qui est l'ancêtre du PKK D'accord Or le Hojbun Écrit en 1927 Donc deux ans avant le livre L'apparition des livres Attends, le Hojbun C'est quoi ? C'est kurde ou c'est arménien ? Le Hojbun C'est un parti nationaliste kurde D'accord Mais le Hojbun Était l'allié De la fédération révolutionnaire arménienne Au point que Ça on en parlera la prochaine fois Un monsieur qui s'appelait Van Papazian Siégé en même temps Au comité central Du Hojbun Et de la FRA Bon On est dans un fond grossier Bon Alors brièvement Sur l'île d'Annu et Morganto Alors j'ai parlé un peu de Morganto Qui était ambassadeur des Etats-Unis Il est parti Il a été rappelé à Washington En 1916 Et il avait publié un livre en 1918 Qui prétend être Qui s'apprêtent à être C'est mémoire d'ambassade Et il y fait figurer Des aveux que lui auraient fait Des diplomates allemands Et des responsables ottobans En particulier Thalat Sauf qu'aucun de ses aveux Ne figure dans le journal Qu'il tenait à l'époque Dans ses rapports Au département d'Etat Donc le ministère américain Des affaires étrangères Ou dans ses lettres à sa famille D'accord Et il a écrit au président Wilson Le président des Etats-Unis à l'époque Qu'il écrivait son livre Pour mobiliser l'opinion publique américaine Contre les Allemands Et contre les Ottomans Donc voilà Tout ça a été inventé Je fais vite Parce que j'ai encore beaucoup De choses à vous dire Le livre bleu justement Alors ce qu'on appelle Le livre bleu C'est quoi ? Ce qu'on appelle Le livre bleu C'était des recueils du document Britannique Traditionnellement C'était un recueil du document Diplomatique Depuis des années précédentes Et on a utilisé ce mot Pour désigner couramment Un ouvrage Qui se présente Comme un recueil du document C'est un peu plus compliqué Publiant à l'automne 1916 Par l'office britannique Par l'office britannique De propagande D'accord Sous la direction de Lord Bryce Qui était un turcophobe Fanatique Et qui avait comme principal Collaborateur Arnold Toynbee Qui nous a dit Après la guerre Que c'était un travail De propagande Il n'a pas dit Qu'il avait tout inventé Mais que c'était de la propagande D'accord Déjà à la base C'est une saison quoi En sachant que la même équipe Avait accusé les allemands D'avoir Pendant l'occupation de la Belgique Tué des femmes enceintes À coups de baïonnettes Et coupé des mains d'enfants Alors Je suis d'accord L'occupation allemande En Belgique a été brutale Il y a eu beaucoup D'exécutions civiles Suspectées Plus ou moins À juste titre D'être des insurgés Enfin Des front tireurs Il n'y a pas eu d'insurrection Pour en parler On a réprimé brutalement Mais jamais Il n'y a eu de femmes enceintes Tuées à coups de baïonnettes Ni d'enfants En main coupée Donc on en avait beaucoup rajouté Contre les allemands Et bien pareil Ils en ont beaucoup rajouté Ils n'ont pas tout inventé Mais ils en ont beaucoup rajouté Contre les ottomans Quelques exemples Ça c'est une lettre D'un arménien des Pays-Bas Qui écrivait A son ami Bogostoubar Qui était un un des gens Nationalistes très important Et il dit Voilà Lord Bryce Donc le responsable du livre bleu M'a demandé de corriger le livre Or C'est une lettre de 1917 Et le livre bleu Il est publié en 1916 Vous admirerez le sérieux De celui qui fait corriger son livre Après parution Et cette lettre a été publiée En fac similée Par Hassan Dylan en 2005 Vous donneriez la référence si vous voulez Donc fac similée Pas question de nous dire Ah mais peut-être que la lettre Non non Elle est en fac similée On voit Et ce monsieur nous dit Il y a un rapport Qui est inventé De toute pièce Je ne rentre pas dans le détail Mais il dit On porte des accusations Contre un sujet allemand Qui sont Complètement fausses Absurdes Je le connais depuis des années C'est le plus grand arménophile Qui soit C'est honteux de l'accuser D'accord Alors mon commentaire Est-ce que Ceux qui diffamaient un allemand N'ont pas eu la tentation De diffamer des ottomans On peut se poser la question La réponse arrive Ça c'est Justin McCarthy De cette histoire américaine Qui a travaillé aux archers britanniques Entre autres Sur le livre bleu Qui nous le dit On utilisait parfois Deux pseudonymes différents Pour la même personne Et ces deux personnes Se corroboraient Les lires de l'autre Ah bah oui Si c'était la même personne Ils n'avaient pas se contredire Et notamment Un professeur grec D'une école américaine Avec surtout Des arméniens comme élèves Je veux bien Qu'il y ait eu des grecs loyalistes Ça a existé incontestablement Mais des grecs loyalistes Dans une école américaine Avec surtout Des élèves arméniens J'ai des doutes Et en plus En lien avec la propagande britannique Ça va être dur de nous expliquer Que le monsieur Était complètement neutre Et dépassionné Je ne dis pas Qu'il a inventé Tout de A à Z Je dis juste Que ce n'est pas Deux C'est pas deux personnes Et ensuite Ce n'est pas un témoin C'est pas très crédible quoi C'est un témoin C'est un témoin dépassionné Alors encore pire Certains missionnaires américains Se sont concertés entre eux Avant de remettre leur texte À Lord Bryce Alors que le même Lord Bryce Nous dit Ces gens ne se connaissaient pas Et alors Mais le pire du pire C'est que Ces documents Alors là entre guillemets Ce sont des articles de presse De la presse De la fédération révolutionnaire arménienne Qui combattait l'empire ottoman Je vous l'ai expliqué tout à l'heure Et des journaux du Caucase Voire des Etats-Unis Alors Arnold Tenby Par acquis de conscience A demandé Mais d'où tenez-vous Vos informations Pas de réponse D'accord Alors des gens Qui étaient anti-turcs Qui étaient à Boston Où nous nous sont cités Comme source Pour les événements d'Atoli Je ne suis pas très sérieux Alors juste J'en termine avec le livre bleu Je vous avais cité Marie-Louise Grafam Vous vous souvenez peut-être C'était La quête de Sivas Qui n'aimait pas les turcs Mais qui ne déformait pas les faits Son témoignage est dans le livre bleu C'est une des rares pépites de l'ouvrage Il faut avoir le courage de s'en servir Avec un peu de prudence bien sûr S'en servir Le problème c'est que Ceux qui nous parlent de génocide aujourd'hui Monsieur Ternan pour ne pas le citer Ne veulent pas se servir De ce qu'a dit Grafam dans le livre bleu Il nous cite les pires passages du livre bleu Mais pas les meilleurs D'accord On prend toujours ce qui nous intéresse Forcément Et qu'est-ce qu'elle dit Ce que tu nous avais dit là C'est ça Que le préfet de Sivas C'était un brave homme Qu'il avait des collaborateurs excellents Qui faisaient tout ce qu'il pouvait Pour empêcher la violence Ou pour la réprimer après coup Alors quelques mots Sur les procès de 1919-1921 Ça c'est des procès après Alors Maxime Avant d'arriver au procès Juste pour toujours éclaircir Ma petite lumière là Donc là on est en train de parler De ce qu'on appelle le génocide Donc les réponses aux arguments Qu'on peut apporter Bon je parle technique Les vrais des fois Et ainsi de suite Mais concrètement parlant On est toujours Comme on dit tout à l'heure La Turquie qui est en guerre Contre les alliés de l'époque Si la Turquie Effectivement Avait ordonné Le massacre d'arméniens L'extermination des arméniens De Turquie Alors qu'elle est en guerre Contre les français Les anglais Les russes Tout ça Et ils auraient bien Les français et les anglais Ils n'auraient pas laissé faire Quand même D'accord Je ne sais pas On est en guerre contre eux On ne peut pas laisser Je ne sais pas Comment est-ce qu'on peut accepter ça Imaginer ça Alors on peut évidemment Se poser la question Mais surtout Moi ce qui est le plus intéressant C'est que les britanniques Aient voulu juger 144 extinitaires ottomans Dont une bonne partie Pour leur participation Prétendue Au massacre d'arméniens Et qu'au bout de deux ans et demi Ils aient renoncé à les juger Parce qu'ils n'avaient aucune Procure contre eux Là c'est le plus intéressant En ce moment L'armée britannique A saisi les documents ottomans Dès la fin de 1918 Et que les documents Disaient le contraire De ce que les enquêteurs Croyaient trouver Les documents disaient Protégez-les Empêcher les massacres Etc Ça c'est officiel Ce sont des documents officiels C'est pas des faux Qu'on a inventé C'est des emprunés Et tout ça C'est des étudiants Par les britanniques Qui sont toujours en Allemagne D'accord Donc il suffit d'aller à Londres Pour voir Vous avez été publié en 1978 En français, en anglais En turc, moderne Et en fac-ci Par salé soniel D'accord Bon bah écoutez en tout cas Mais j'ai eu les originaux Pour vous dire Félicitations Et alors Juste quelques mots Sur les procès De 1919-1921 Ça ce sont des procès Après la Première Guerre mondiale Et qui sont organisés Sauf en 1921 Je vais y venir Par des ennemis déclarés Du Comité Union et Progrès Et principalement Par Damat-Ferlic Pacha Celui qui a fait signer Mais il ne l'a pas signé personnellement Il l'a fait signer Le traité de Seyma Fad-Ferlic Pacha Avec une haine Le monnaie pas trop fort Contre les unionistes Et il pensait très naïvement Qu'en rejetant Toutes les fautes Que se faisait imaginable Sur le Comité Union et Progrès Il obtiendrait une paix Moins dure pour l'Empire Ottoman Donc ce sont des procès Très politiques d'emblée Et le procès des ministres Qui nous est cité Comme la preuve ultime Était frappé De l'unité juridique Parce qu'il a été Organisé devant Une cour martiale Or d'après Que la constitution ottomane Les anciens ministres Devaient être jugés Par la haute cour Comme la cour de justice De la république en France Aujourd'hui Ou la haute cour C'est appelé la haute cour Avant les années 90 Pourquoi ? Ce n'est pas pour le plaisir De violer la constitution C'est parce que la haute cour Garantissait les droits de la défense Alors que la justice militaire ottomane Ne les garantissait pas Surtout pas A l'époque de David Pacha On n'avait pas le droit D'être assisté par un avocat Pendant l'instruction On n'avait pas le droit De faire interroger Les témoins de l'accusation Par son avocat Et on n'avait pas le droit De demander une expertise indépendante Du document produit par le procureur Et en plus Damat Félit Pacha A supprimé dès 1919 Le droit de faire appel Ben évidemment Et alors Mais le summum C'est les procès d'avril-octobre 1920 Où là Damat Félit Pacha A fait très fort Il a carrément su Interdit d'être représenté Par un avocat A l'audience Dernière remarque là-dessus Damat Félit Pacha Je vous l'avais dit Quand on avait parlé De la garde indépendante sur A été contrat A la démission définitive En octobre 1920 Parce qu'il avait démissionné Avant Là le droit de faire appel Est rétabli Mais uniquement pour les procès D'avril-octobre 1920 Les procès en appel Se tiennent en janvier 21 Et les accusés Sont acquittés De la plupart des charges Et notamment De toutes celles Qui sont relatives Aux homicides volontaires Voilà Je pense que ça Ça suffit Je vais Je vais m'arrêter là Sur les arguments Il y aurait encore D'autres choses à dire Mais c'est vraiment tard Je veux dire quand même Sur la garde indépendante sur Ce qu'on va faire Je vais lire les messages Qui sont arrivés Vas-y Alors Bon Mel Aydouane Merci monsieur Monsieur Gouin Merci de ces éclassements Qui ont Qui ont Taché notre nation À coups de l'Anse-Pierre Ensuite Donc Alain Estopal Qui dit Toujours avec plaisir D'écouter monsieur Gouin Qui dit Ce qu'il n'ose plus dire Dans la communauté franco-turque Mel Aydouane Qui est toujours bas Dit donc Qui a fait un génocide Donc là Il se pose des questions D'après Et Alain Estopal Toujours Qui dit Alors Je vais faire afficher plus Parce qu'il écrit beaucoup plus Alors En effet Ah non Alors En effet La France C'est très difficile De dire notre vérité La version arménienne Est tellement propagée Matraquée par la diaspora Que la version turque Reste inaudible Malgré quelques personnes Tels monsieur Gouin Merci à lui Bah écoutez Ça pourrait changer Si ma question prioritaire De constitutionnalité Qui sera débattue Au tribunal de Paris Le 4 février prochain Est transmise Au conseil constitutionnel Et conduit à une censure De la loi Portant reconnaissance Du génocide arménien Entre guillemets Repète ça Encore une fois Pour que ça rentre bien Dans la tête des gens Le 4 février 2021 Là Dans quelques jours Encore Alors Plus de deux semaines Le tribunal de Paris Va discuter Va débattre Pour savoir Est-ce qu'il transmet Ma question prioritaire De constitutionnalité C'est-à-dire Ma demande De que le conseil constitutionnel Censure La loi de 2001 Qui porte reconnaissance D'une prétendue Jeudi dossier arménien Et si c'est transmis Je ne vois littéralement pas Comment le conseil Pourrait faire autre chose Que la censurer Tellement Elle est évidemment Inconstitutionnelle Et j'ose espérer Que cette fois Côté franco-turc On saisira cette occasion Le préjudice de ce que va dire Le tribunal Mais je constate Que ça a été rédigé Très sérieusement Ma QPC Pas par moi Bien entendu Alors On en parlera ici S'il y a besoin Il n'y a aucun problème Voilà Si vous voulez y assister C'est public 4 février 13h30 Alors 4 février 13h30 Alors Quelques mots Et ça se passe où Cette audience Pardon Au tribunal de Paris Le nouveau Pas les bâtiments historiques Qui sont ceux De la cour d'appel Maintenant D'accord C'est au nord-ouest de Paris Ok Alors Je vais ramasser Ce que je voulais vous dire Sur la canadale Sur Pélausanne D'abord Le front nord-est La République d'Arménie Qui devient indépendante En 1918 Sur les écombres De l'Empire russe Il y a toutes sortes De négociations En 1920 Notamment par un intellectuel Kazakse Stafa Tchokai Ogli Qui tente de concilier Les points du turc Et arménien Seulement Ces interlocuteurs arméniens Sont raisonnables Ne sont pas au pouvoir Donc aucune conciliation N'est possible De nouvelles tentatives De négociations Échouent A l'été Dans le même temps Lors de Curzon Du ministres britanniques Des affaires étrangères Sermon Avedi-Saharonian Qui représente La République d'Arménie En Europe En lui disant Vos hommes massacrent En Arménie Les musulmans Donc les homéries C'est un missile Je ne peux pas vous envoyer D'armes A cause de ça Ces protestations De servetariens Puisque la purification Et la technique S'aggrave En juin Juin Juillet Le haut commissaire français Je vous l'avais dit Quand on avait parlé Du carabas Il s'appelle Une contre-offensive La guerre Il s'affirme Sources J'aimerais bien savoir Quelles sont les sources Il n'y a pas eu de débat Il n'y a pas eu de source Et en plus Ce qui est encore plus lamentable C'est qu'au domicile du Parlement Quand ils ont voté cette loi Il était vide Il y avait quoi 30-40 personnes Sur 157 députés Mais bon Passons Alors Je vais faire vite J'aurais beaucoup de choses à dire Mais il faut vraiment que j'aille vite Le front sud Qui est la zone d'occupation française Autour de la Nays Quintet Lone Dès décembre 1918 Dès le tout début Les officiers français se plaignent Menaces Viol Pillage Etc Du 28 décembre Au 15 février J'ai compté Avec divers documents français Une trentaine d'attaxamens armés Au moins 18 assassinats Un cas de pillage 8 viol Etc Dans le même temps 7 légionnaires arméniens Sont abattus Par des tirageurs algériens Pour Parce qu'ils avaient tenté de résister Ils ne voulaient pas se faire arrêter Pour les crimes que j'ai cité Ces séries de 1919 Je ne vais pas tout vous citer Mais quand même quelques exemples Deux groupes de mutins L'un qui attaque des tirageurs algériens L'autre des turcs Neuf légionnaires abattus On doit faire intervenir Les canons et les mitrailleuses Pour maîtriser les autres 400 légionnaires Se font radier De la légion Et sont envoyés en Egypte Dans un bataillon du travail Et au moins 26 condamnations Pour pillage et recel Alors je pense Qu'il y a eu Une sorte de lettre Envoyée d'Egypte Et des Etats-Unis Pour prêcher la rébellion Aux légionnaires Contre les turcs Et contre leurs officiers français Pour pouvoir tuer les turcs Ce n'est pas du tout Une violence spontanée Alors il y a eu l'affaire de Malache Dont vous avez parlé Quand on avait discuté De la garde d'indépendance Je vous avais dit Que l'officier français Au plus important de Marache Jusqu'en décembre 1919 Se fait complètement duper Par son traducteur arménien Que ça fait Je m'en rappelle On le remplace Mais c'est trop tard Tellement la population A été exaspérée Il y a eu une insurrection En janvier 1920 Les français doivent partir Parce qu'ils n'ont pas Assez de munitions Surtout quand on sait Que d'autres communes Se sont insurgées Entre l'occupation française Et contrairement A ce qui nous est affirmé Il n'y a pas eu De massacre de civils arméniens A Malache Il y a eu des combats Très durs On a tiré De munitions des deux côtés Il y a eu une massacre De cent fois De civils Et le général Dufu Dans son rapport final Qui commentait Les troupes françaises D'occupation dans la région C'est un rapport final De 34 pages Où il n'y a pas un mot Sur un quelconque massacre D'arménien Dans cette ville A cette époque là Alors que Dufu Il y avait cru au début Quand il n'était pas Communication avec ses hommes Mais après leur avoir parlé Il n'en parle pas Il y a eu l'épisode Alors il faut que j'aille vite Je suis obligé de couper Mais il y a eu l'épisode Du catch-catch Le 10 juillet 1920 C'est une émeute Contre la population Turque et arabe Juive aussi d'ailleurs Pour ne laisser Que des chrétiens Et en particulier Les arméniens Il y a eu 7 morts Rien que le 10 juillet Il y a eu d'autres assassinats Rien après Mais je passe 7 morts le 10 juillet Rien qu'à Adana Il y a encore eu Autres morts En périphérie Je passe C'était prémédité J'en veux notamment Boncrois Vu une lettre Saisie Du 16 mai 1920 Du Nishak Parce que c'est le Nishak Qui est tout organisé Et qui dit Ce sont les Nishak De l'étranger A leurs hommes De Adana Il faut l'arménisation A tout prix Pour arriver A une Arménie Qui aille jusqu'à Melsi Bon l'arménisation A tout prix Ca veut dire Que ça veut dire Bah oui Bah oui Face à ça Le connel Brémont Qui pourtant était Plutôt arménophile Fait exécuter Des criminels Sans jugement Mais en même temps Ca suffit Tous les pillards Pris avec des biens Parce que Quand vous avez La population des villes Qui s'en va Enfin la majorité Qui s'en va Vous imaginez les pillages Il fait exécuter Des pillards sans jugement Il y a eu 7 Qui ont été exécutés Comme ça Pour montrer l'exemple Les corps étaient exposés 12 heures Pas plus Parce que Adana En mois de juillet C'est à fond C'est 45 ans de gré Voilà Donc pas plus de 12 heures Malgré ça Malgré cette répression Il y a eu 3 tentatives De proclamer Une république chrétienne Et Adana Le 2 août Ca c'était les Dachnak La fédération Révolutionnaire arménienne Les 4 et 5 août Ca c'était Tous les partis politiques Ensemble Et le 22 septembre L'administration française Réprime à chaque fois D'abord avec Brémond Puis Brémond est remplacé C'est un succès Qui s'appelle Capitrel Arrestation Expulsion vers le Liban 300 hommes C'était l'armée La république Autre proclamée 300 hommes expulsés 11 meneurs expulsés 80 pillards D'avant Les proclamations Expulsées aussi Enfin on expulse A tour de bras Et il faut que je saute On arrive en octobre 1921 A l'accord d'Ankara Qui prévoit l'évacuation Des territoires occupés De ce qu'il en reste Et les comités arméniens Ont provoqué l'exode De 60 000 de leurs corps régionnaires Donc certains étaient compromis Sur les partis Mais la grande majorité N'étaient pas compromis Ou pas au point D'avoir des raisons de partir Et c'est le comité national arménien Lui-même Qui regroupait Les différents partis politiques Et les églises Qui décide l'immigration Le 6 novembre On ne peut pas faire plus clair Décide de plus Et le quotidien Le temps Nous rapporte Que les autorités françaises Et turques Ont créé des commissions Pour s'occuper des biens De ceux qui partaient Avec l'idée De les faire revenir Quelques mois plus tard En leur disant Votre échoppe Dans les bras Et le temps Nous dit aussi Que les arméniens Qui veulent faire partie De ces commissions Sont menacés de mort Pas du tout Par des turcs Mais par leurs corollionnaires Extrémistes Qui ne veulent pas De la coexistence Donc tout ça Pour vous dire Que ces 60 000 Qui sont partis Seraient encore aujourd'hui Enfin leur descendant Plutôt serait encore Adana Abel Sinatarsus S'il n'y avait pas eu Ces actions Pour les faire partir Ce ne sont pas les turcs Qui ont fait partie Et puis Alors je termine La guerre d'indépendance turque Avec la guerre Gréco-turque Vous avez dit Qu'il y a eu des volontaires Arméniens Dans l'armée grecque Dont l'armée grecque S'est cyniquement servie Parce que par exemple En 1920 Elle en a fait exécuter Une dizaine Et on a radié De l'armée Plusieurs centaines Qui sont tous coupables Certes Mais à l'époque Le commandement grec Ne faisait pas condamner De grecques ethniques D'accord Qui sont tout autant coupables Que ces arméniens là Donc on savait clairement De ces gens là Comme bien fusibles Et en 1921 Il y a eu les massacres A Yalova Majoritairement par des grecs En minorité par des arméniens Les grecs sont protégés Par leur commandement Et les volontaires arméniens Sont laissés La justice autobone Qui les juge Je n'ai pas trouvé le jugement Mais je sais Qu'ils ont été jugés Toujours en 1921 Tout ça pour vous dire Qu'il y a des volontaires Qui sont suffisamment fanatiques Pour massacrer les turcs Avec des forces grecques Et que le commandement grec S'en sert de manière Tout à fait cynique Or en 1922 Il y a des destructions systématiques Pendant la retraite De l'armée grecque Je n'ai pas le temps de développer Parmi les auteurs De destructions Une minorité Sont des volontaires arméniens On peut lire Les lettres D'employés français De la compagnie De Schumann-Fer De l'atelier occidentale Qui a été publiée Dès 1922 Par un journaliste français Qui s'appelait Jean Chiclin Le programme est distribuible en ligne Je vous donnerai le lien Si vous voulez Et encore une fois Il va y avoir Un cynisme Du commandement grec Qui va laisser Il a fait brûler Affion Il a fait brûler Eskicheïr Etc Lui-même Par ses soldats Et à Izmir Il ne peut pas faire Ce qu'il avait fait Affion Ou Eskicheïr Parce qu'il y a Trop d'étrangers Trop de soldats étrangers Français, Britanniques Italien, Américain Trop de témoins Il va laisser l'exécution Aux révolutionnaires arméniens De la ville Qui viennent pour beaucoup De dada d'ailleurs Et c'est l'incendie d'Izmir Du 13 au 16 septembre Le consul général de France A Izmir Était formel J'en profite pour préciser Que Hervé Georgelin Qui est arménien Contrairement à ce que son nom Pourrait laisser penser A menti J'accuse M. Georgelin De mentir Et je sais Qu'il ne me démentira pas Qu'il ne consulera pas En affirmation M. Georgelin Vous avez fait dire Au consul général de France Ce qu'il n'a jamais dit Vous lui avez fait dire Que c'était les Turcs Il n'a pas dit ça Il a envisagé La possibilité Que ce soit les Turcs Et après Il a changé d'avis Il a dit Non, non Le consul général de France N'a jamais changé d'avis Il a toujours abusé les Turcs C'est faux J'ai publié les documents Prouvant le contraire Au moins comme ça C'est dit C'est un mensonge L'amiral du Ménil Qui commandait La feuille française Amérique Il était complètement d'accord Avec le consul général de France Ce sont des Arméniens Un peu des Grecs aussi Et quand Pour une quantité de source Je vous en citerai juste une seule Un Américain Qui s'appelait Alexander MacLachlan Qui avait été pris Pour quelqu'un d'autre Et frappé Par des irréguliers Turcs Jusqu'à ce qu'il y ait Ah pardon Excusez-moi On vous a pris Pour quelqu'un d'autre Enfin bon Ça n'a pas dû le rendre Exagérément turcophile Il a mené une enquête personnelle Sur les causes de l'incendie Il a conclu Comme les français Que c'était des Arméniens Qui avaient mis le feu à la ville Alors Juste quelques mots Sur Lausanne Oui et après on va terminer On va terminer là On est vraiment pour deux minutes Les représentants De la Suisse arménienne Vont demander Un territoire autonome Ce qui sera refusé Par les Turcs Aux différentes sessions Où c'est discuté Donc ça on n'en parle plus Déjà en 1923 La question est réglée Il n'y a aucune mention de ça Dans le projet de traité de février C'est vrai que dans le traité de Lausanne A aucun moment On ne parle des Arméniens Aucun moment Pourtant tout le monde les a utilisés Ah c'est fini C'est la défaite totale La débâcle complète Et Juste dans le même temps Vraiment je finis là-dessus Fin décembre 1922 Les guémalistes Signent un accord Enfin Je ne sais pas si c'était écrit oral Enfin Passe un accord Avec Jean Naslian Qui était le chef par intérim Des Arméniens catholiques En Turquie Pour éviter une immigration En masse Des Arméniens catholiques D'Istanbul Ce qui ne veut pas qu'une part Donc les guémalistes Et qui sont des Arméniens C'est une vue de l'esprit Et en janvier 23 La société carabétienne Qui était d'une société secrète D'Arménien Et dans le mouvement national turc Se transforme En société pour l'amitié turco-arménienne Avec comme président d'honneur Beshke Leste Djihan Qui était Directeur général de la banque ottomane Et qui avait soutenu Le mouvement national turc Pour la guerre d'indépendance J'en ai terminé Bah écoute Je trouve que la fin Est extraordinairement beau De voir que Deux peuples Vivant dans le même sol Depuis des siècles Et des siècles Malgré les affrontements Malgré les différences Ceux qui veulent vous foutre le bordel Bah il y en a quand même Il y a des pépites Qui sortent du lot Et qui disent Voilà Moi je suis arménien Et je ne suis pas d'accord Avec les autres Et je forme l'amitié franco-turque Et je veux qu'on avance ensemble Bah écoute Voilà C'est une finale extraordinaire Maxime Franchement Ça fait Deux heures et demie D'émission sur l'histoire J'ai trouvé passionante Encore une fois Merci beaucoup J'ai hâte Pour la troisième Donc on l'avait fait en trois parties Première partie Donc je suis comme 1914 La deuxième partie On va de la faire Et la troisième partie Ce sera dans quatre semaines Encore ensemble Et c'est pas fini L'histoire n'est jamais finie Complètement avec Maxime On va aller dans d'autres domaines Dans d'autres trucs Vraiment J'ai Ça me fait vraiment 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 plaisir D'apprendre Mon pays A travers Ton oral A travers tes récits Parce que je trouve Alors Je sais insiste encore une fois là-dessus Le fait que tu ne sois Pas turc Et tu dises ça Me va droit au cœur Parce que si c'est un turc Qui disait tout ce que tu dis On nous a blasphamés Plagiés Si vous voulez raconter votre histoire Là au moins Tu prends Tu cites des références Qui sont souvent non-turcs Très très souvent non-turcs Ça peut être anglais Russe Français De ce que l'on veut Et au moins comme ça On ne peut pas dire Que tu tiens Plus pour les turcs Que pour les arméniens Ton travail d'historien Tu le fais Le plus honnêtement possible Enfin De mon point de vue Parce que tu donnes tous les avis Merci beaucoup Mille fois à toi Et je te dis donc Bonjour à Ankara Et je te souhaite Très très bonne soirée Et à toutes les personnes Encore une fois Bonne année Meilleur vœux Et dans 4 semaines Pour la suite de l'histoire Est-ce que tu as une dernière chose A rajouter ? Je vous remercie Je remercie toutes celles Et tous ceux qui m'ont écouté Pendant 2h30 Je leur dis à la prochaine fois Par contre Ça ne pourra pas être le 4 février Puisque justement C'est mon audience le 4 février Tu seras en France ou pas ? Ah oui je serai en France bien sûr Franchement là il faut qu'on se voit Il faut qu'on se voit Avec plaisir Je ferai tout ce que je peux Pour venir te rejoindre là-bas Je te fais un gros bisous Et puis je te dis à très bientôt Maxime Pour une 4ème semaine 5ème semaine En tout cas On sera là dans pas très longtemps Pour une émission Ne t'inquiète pas Ok merci beaucoup Salut Salut Bon les Kardèches Vous avez pu voir On a fait une émission Encore une fois passionnante On a parlé effectivement De ce qui s'est passé Et je vous invite A réécouter cette émission là Alors j'invite Et vraiment j'invite De tout cœur Toutes les personnes Qui s'intéressent A ce qui s'est passé Entre les Arméniens Et les Turcs En l'occurrence Dans l'époque Entre 1800 et des Poussières À 1923 1930 Et ensuite On va aller un peu plus loin La première émission C'était jusqu'en 1914 On s'est arrêté là Maintenant on continue Un petit peu plus loin Et la prochaine fois On va aller encore un peu plus loin On va rentrer plus dans les détails Plus croustillantes Les uns et les autres Les ententes des uns et des autres On a pu résumer quoi Dans cette histoire là Bah qu'effectivement Il y avait un problème On a parlé des causes Des déplacements Pourquoi ? Je ne vais pas refaire Donc toute l'émission Je vous invite A leur écouter Et si vous avez Une question à poser Si vous pensez Qu'on a dit des choses Qui n'étaient pas correctes Qui n'étaient pas vraies Si vous pouvez apporter des preuves Bah écoutez L'antenne de Radio Kardèche Et Kardèche TV Pour le droit de réponse Vous êtes ouvert à 200% On est là On ne fuit pas nos responsabilités Si vous pensez Si vous pensez qu'on a dit des choses Pour les Arméniens Il était un petit peu blancs Il était un petit peu blanc Et pas forcément blanc Il y avait un petit peu mitigé Comme on a pu le voir Il y a beaucoup de mensonges Qui étaient travaillés Je vous souhaite une très très bonne soirée A tous Je vous dis à très bientôt Dans d'autres émissions A cause du Covid-19 Vous savez Les émissions en direct En visuel comme ça On ne peut pas en faire beaucoup Parce que je ne peux pas Faire venir les personnes ici Mais Radio Kardèche continue En audio Donc tous les soirs Sauf ce soir Parce qu'il s'est fait tard Donc Schengul M'a dit Que va continuer l'émission Le soir Tous les soirs On fait du damage Et vous pouvez aller Sur notre site internet Radio-Kardèche.com Et vous aurez Tout notre calendrier Tous nos horaires De ce que l'on fait On est là A votre disposition On est avec vous Quelles que soient vos idées Venez les partager Sur Radio Kardèche Arménien ou pas arménien Turc ou pas turc Kurdes ou pas kurde Zaza ou pas zaza Français ou pas français Chinois, blague Tout ce que vous voulez On est ouvert Venez partager votre passion Vous avez pu voir Deux heures et demie d'émission On prend le temps De développer On n'est pas formaté Par des minutes On prend le temps De discuter De développer Pour qu'on puisse apporter Le meilleur des informations Je vous embrasse Très très bonne soirée à tous Je termine avec la chanson De Radio Kardèche Bien entendu Djanom Turkiye Les Turcs et travailleurs Les Turcs et les Turcs et les Turcs Il ne se laisse pas marcher Sur le pied Mais Dieu est courageux Il est temps à faire rire des goûts Les petites pièces sont donc brune et rouges Les deux verres et bleues À t'en trouver le tout Lesgehen Les més des Les desires Déougher Les marches Les turcs et les Camus les Les lez Les Lors Les Les Lors Les Pes Les ... Les Sous-titrage ST' 501